Et hop, ça va tout le monde ! Coucou ! Bon, Nanos me disait justement qu'il avait prévu pour 4h35 de foire aux livres. Je lui ai dit que ça posait pas de problème, que je dormirais à côté et qu'il continuerait sa foire aux livres tranquille. Exactement, exactement. Ouais ! C'est pas une idée de me laisser. Gros, tu seras le maître du stream ! Tu pourras faire ce que tu veux ! Ça va pas durer longtemps la chaîne. Aïe, aïe, aïe. Non, bon, écoute, je me lance. Mais vas-y, vas-y, vas-y ! Feu patate, c'est un gros sujet en plus. Ouais, tout à fait, ouais. J'allais dire, ça va nous changer de la politique française, ça va être un peu moins triste. Ouais ! C'est un peu un sujet de la déprime quand même. C'est un peu tragique quand même tout ça, hein ? Ouais, 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 je pense que Bizan, ça parle à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment... Enfin, c'est bizarre parce que c'est une civilisation qui est en même temps, tu vois, très admirée pour ce qu'elle a pu faire. Ça a duré, tu vois, le côté un peu étrange d'un truc qui dure de 400 à 1400, pour faire simple. Donc, on ne m'en voudra pas sur les dates. Et en même temps, c'est vachement méprisé puisqu'elle finit piteusement. Ah, ça ? Et nous, c'est à ça qu'on va s'intéresser à la fin piteuse de l'Empire. Je pense que c'est intéressant de voir si c'était inéluctable ou pas, tu vois, voir pourquoi c'est arrivé et ce que ça devait arriver. Pour ceux que ça intéresse, on avait fait une foire au livre sur la chute de Constantinople déjà. Mais là, ça va être une vue plus globale et on va aller un peu plus... On va faire un gros retour en arrière pour voir comment on arrive, on arrive là, quoi. C'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, ma foire, elle commence en 1204, forcément. Et puis, elle va s'arrêter en 1448, qui est en fait l'arrivée sur le point de Constantin XI de Dragazès, qui est le dernier empereur. Donc, je ne vais pas du tout traiter du siège qui est un sujet en soi, que j'aurais bien aimé traiter, mais qui a déjà été trouvé très bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus et je ne pense pas qu'il y ait besoin de revenir sur le sujet. Donc, moi, je vais m'arrêter avant. Donc, les deux bouquins, en soi, le bouquin de Pourquoi les mettre ensemble, en soi, le bouquin que j'ai mis de Nicole, il est suffisant. Il est un peu lacunaire, mais il est suffisant pour comprendre la situation et les enjeux de l'époque. En fait, les Almogavres, l'expédition des Catalans en Orient, j'ai pensé que c'était intéressant aussi de mettre pour les gens que ça peut intéresser, puisque c'est un peu un témoignage de l'époque. C'est une illustration de ce qui est Byzance à cette époque-là pour un mec du XIVe. Ah, c'est l'aventure et le mercenariat ? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, pour en revenir à ça, c'est assez intéressant, même si ce n'est pas du mercenariat pour l'époque concernée, c'est les mêmes motifs qui vont conduire quasiment les mêmes mecs, les Espagnols, au Nouveau Monde, à une époque finalement différente, puisque c'est quasiment 200 ans plus tard. Mais c'est toujours le monde de la paix pour des hommes qui sont des hommes de guerre, en fait. Là, on est dans un cadre un peu particulier, c'est-à-dire que la croisade est interdite aux Espagnols depuis très longtemps, depuis Pascal II, et la Reconquista à cette époque-là est un petit peu en pause. Et donc, il n'y a plus de promotion sociale pour les mercenaires et autres soldats de fortune, donc il faut se tourner vers de nouveaux horizons. C'est valable en 1300, ça l'est aussi en 1500, donc c'est marrant de voir un peu les similitudes entre ces deux situations-là, où on a des types à la fois pragmatiques, puisqu'ils y vont pour la thune, et en même temps un peu irrationnels, puisqu'ils y vont vers un monde un peu miraculeux, un peu fantasmé, que ce soit le Nouveau Monde, ou l'Orient, qui est à cette époque-là encore un peu méconnu. Quand on voit Ramon Moutaner qui raconte certaines choses, tu sens qu'il ne maîtrise pas trop la géographie du coin, ni l'histoire du coin. Pour lui, Troyes, c'est encore un truc assez récent, et c'était là. Donc c'est assez rigolo. Donc les deux auteurs, ils sont forcément très différents des deux bouquins. Pour situer rapidement, Donald McGillivray-Nicoll, il est né en 23, il est mort en 2003, donc ça fait quand même une vingtaine d'années. C'est un byzantiniste britannique qui était prof à l'université d'Edimbourg et à Londres. Il a publié pas mal d'œuvres sur le sujet de la fin de l'Empire et sur le despotat des pires. Il n'y a pas beaucoup de ses œuvres, par contre, qui sont traduites en français. C'est une des rares qui est traduite. Ramon Moutaner, forcément, il est très différent. Il est né en 1265, donc c'est un peu une autre époque. Il est mort en 1336. C'est en fait un fils d'auberliste qui, à 17 ans, à partir de 1282, il va se battre avec les Almogavres. Les Almogavres, en fait, c'est une compagnie... Alors, c'est même un terme générique, mais c'est une compagnie... On va appeler ça, c'est une compagnie mercenaire. Ça vient de l'Arabe. Ça vient de l'Arabe Mougavir, qui est en fait le soldat léger, le soldat qui fait une radia. Donc pendant 25 ans, il va se battre un peu partout. Et puis finalement, il va bien finir sa carrière, puisqu'il sera gouverneur pour le roi d'Aragon. Il va finir le chambélan du roi. Donc une belle carrière de mercenaire qui va le conduire à une belle ascension sociale. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu des bouquins et des auteurs. On va passer au sujet costaud, à l'histoire réelle. Donc on va commencer en 1204, forcément. Je crois me souvenir, j'avoue que je ne suis pas espion, je ne te traque pas, mais il me semble que tu es assez étonnant de l'idée de la fin de l'Empire après la quatrième croisade et en gros après 1204. La fin, entre guillemets, programmée. Oui, je considère que la fin de Byzance, en tant que telle, c'est en 1204, quand on met les basileus latins sur le trône pendant quasiment 80 ans. Byzance n'existe plus après ça. Ça se défend. Même si le problème, c'est que c'est un peu partir de la fin. C'est toujours délicat de partir de la fin pour écrire le début. C'est toujours délicat de dire, voilà, puisque c'est arrivé et puisque l'Empire est mort, il devait mourir, donc on va rejulper les causes un peu en amont. Forcément, 1204, c'est particulier puisque la prise de la ville, elle est conjuguée à un Empire qui est assez affaibli. Mais ça, oui, c'est la nouveauté. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'Empire, des crises entre les Perses et les Avares au début du 7e, les Bulgares et les Arabes au 8e, les Turcs, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Normands au 11e. L'Empire, il a connu quand même une sacrée paire de chiens. Ouais, mais c'est pas comparable. Là, c'est quand même la ville qui est prise et toute la dynastie qui est mise dehors de sa propre ville et la dislocation entière de l'Empire dans des entités vénitiennes, des nobles francs. Tout le socle solide qui a connu toutes les crises et qui a peut-être survécu plus ou moins, l'a disparu, en fait. On a une nouvelle Byzance qui naît et qui va bien s'en sortir, en fait. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais ça a des causes. Ça trouve aussi des racines dans les siècles précédents. Ouais, carrément. 12 en 4, c'est l'aboutissement d'une plus longue période. On a d'abord 1054, qui est important, qui est souvent une date mal comprise. Le schisme, on l'a appris à l'école. Moi, je l'ai appris comme tout le monde. Enfin, je sais pas ce qu'ils apprennent aujourd'hui, mais c'est une date, généralement, que tu apprends à l'école. Mais on ne sait pas ni pourquoi, ni comment c'est arrivé. On croit qu'il y a une rupture qui est un peu tranchée. Or, c'est quelque chose qui a des racines beaucoup plus longues. Des schismes entre l'Orient et l'Occident, il y en a eu avant. Là, il se double d'un vrai schisme politique, ce qui est un gros problème. À la base, en fait, le pape, enfin bon, bref, il était allé chercher des alliés contre les Normands. Et en fait, religieusement, ça se passe mal entre le patriarche de Constantinople et les envoyés du pape. Mais il y a aussi 1071, qui est très importante. 1071 ! Ouais, je crois que 1071 est plus importante que le schismes. Ouais, à double titre. Il y a la bataille de Mandzikert, que beaucoup de gens connaissent, qui quand même fait perdre quasiment toute l'Asie mineure, toute l'Anatolie aux Byzantins. Basileus capturé, et tout, enfin, c'est pas brillant-brouillant. Exactement. Mandzikert, c'est un désastre politique pour Byzance. Et Basileus capturé, ce qu'on oublie très souvent aussi, c'est que Basileus capturé, certes, mais le vrai problème, c'est la guerre civile, entre guillemets, qui suit après, qui est un problème récurrent pour Byzance. Et en plus de ça, il y a l'éviction de Byzance de l'Italie du Chil. C'est-à-dire qu'on va avoir un recentrage, finalement, vers la Méditerranée, vers la Mérégée, plutôt que vers la Méditerranée centrale. Et puis, effectivement, on a 204, qui là, forme une autre rupture, mais qui, elle aussi, vient d'un peu une guerre civile, entre guillemets, entre la dynastie des Anges, qui succèdent au Comden. Donc, c'est un petit peu une habitude chez les Byzantins de se foutre sur la gueule et que ça foute le bordel. N'oublie pas de me dire quand il faut que je change de photo, parce que je ne connais pas le... Ouais, t'inquiète pas, je me suis mis des petits repères pour savoir un peu quand est-ce que je voulais mettre tel ou tel truc, t'inquiète pas. Mais ça ira très bien, cette image 4 est parfaite. Alors, comme tu disais, c'est évident que perde sa capitale pour l'Empire, qui est un empire centralisé, à la base. Ça a des conséquences. Donc, comme on le voit sur la carte, je suis désolé, si vous entendez un bébé pleurer, c'est ma fille. Donc, les Vénitiens récoltent les plus beaux fruits, on voit l'Elyde de Crète. Alors, non, je ne suis pas d'accord, ce ne sont pas les plus beaux fruits. C'est que les Vénitiens sont malins et là, on voit qu'au niveau possession, ils ne récupèrent pas grand-chose. C'est que les Vénitiens... La Grèce, c'est pauvre as fuck. Enfin, en termes de terre, c'est pauvre as fuck. Et là où les nobles francs se tapent des énormes morceaux, donc états croisés, créés après 124, donc c'est des nobles francs qui récupèrent ça. Le Rouge, ce sont des territoires commerciaux crétois très intéressants, donc Négroponte et la Crète qu'ils perdront bien plus tard sous Mehmet, je crois, quelque chose comme ça. Et ouais, les Vénitiens, qui sont pourtant les grands vainqueurs, auraient pu demander beaucoup plus, mais ils ont été très intelligents. Enfin, comment il s'appelle le borgne là ? Leur... Leur doge borgne. Dendolo, qui était un vrai serpent, avait compris l'intérêt que la Grèce, c'était pauvre as fuck et qu'il fallait laisser ça aux France démerder avec. Et récupérer des places fortes commerciales faciles à défendre, donc la Crète et Négroponte. Alors, je précise, pour eux, ce sont les plus beaux fruits parce que c'est ce dont ils ont besoin et c'est ce qu'ils veulent. Exactement. Le B et la Crète, c'est ce dont ils ont besoin pour une puissance commerciale et maritime, c'est ce qui est parfait. Ah, c'est idéal. Donc, on a Baudouin qui est comte de Flandre qui devient empereur. Alors, comme on le voit, l'empire de Constantinople, ça reste un petit peu un empire croupion. La plupart des types qui sont arrivés là, on a une chronique, je l'ai mis dans la biographie, mais ils ne savent pas tellement ce qu'ils viennent de foutre. Carrément ! qui ont eu un but, entre guillemets, en tout cas, qui savent à peu près ce qu'ils font. N'empêche qu'on voit sur la carte, à part l'Epyre, qui est un état indépendant, toute la Grèce est entre les moules effectivement de dynastie latine. Et ça entraîne aussi la constitution d'un empire de Trébison, un empire qui est sous les Comnen. Voilà. Et donc, à l'est, autour de Nice, on a l'empire de Nice, qui est sous le joug de Théodore Lascaris, qui est un genre d'Alexis III, ange, qui est âgé de 30 ans et qui donc se fait couronner l'empereur, on a dit la Nice. Comme on voit, donc Nice qui est juste au sud-est de Constantinople. Donc la tâche de l'empereur de Nice, elle est facilitée parce que Baudouin de Flandre, dès 1205, donc un an après la prise de Constantinople, se fait déjà atomiser par les Bulgares et va disparaître dans les jouges Bulgares. La seule chose qui maintient en vie l'empire latin, on va dire au début, c'est la compétition entre les pires, que vous voyez, donc les pires qui correspondent à la moderne Albanie, Acédoine du Nord, Nord de la Grèce, qui est en compétition avec Nice, et ce n'en profite les Bulgares. Alors je t'ai mis l'image 51 et 52. Ah, on commence par la fin. Ouais, désolé, j'en ai rajouté quelques-unes à la fin. Ouais, c'est bon, je les ai. J'avais la flemme de renuméroter. Donc ça, c'est le despota des pires et à côté, c'est la Parigoretissa qui est une cathédrale à Arta, dans la capitale de l'Epire, qui est un petit peu un symbole de la puissance du despota à cette époque-là. Donc on voit qu'ils vont récupérer un certain nombre de territoires, mais ça va être très très court, en fait. On va plutôt se pencher sur le vainqueur de Nice, puisque c'est lui qui va récupérer plus tard Constantinople et qui donc va récupérer la légitimité impériale. Très clairement, Nice, on va dire deux chances. C'est d'être plus proche de Constantinople, donc d'être plus proche un petit peu du cœur du monde byzantin, et d'être plus proche aussi de la frontière orientale, ce qui est donc idéal pour continuer à combattre les Seljukides et entretenir, on va dire, une capacité martiale. C'est important d'avoir des gens contre qui se battent quand tu veux la former une armée. Ça paraît un peu logique, mais bon. Donc l'Ascaris, Théodore Laskaris, il va réunir très vite ce qui reste de l'Asie mineure impériale et les croisés et les Seljukides vont devoir se rendre compte qu'on a du côté de la Turquie un challenger sérieux. Pour autant, les premiers succès effectifs, comme je te disais sur l'image précédente, ils sont du côté du Despota d'Épire qui reprend notamment Thessalonique, ce qui est quand même assez important, il est couronné empereur là-bas. L'intention est assez claire, on ne peut pas avoir deux empereurs, donc on a réellement une compétition entre les deux. Il va s'allier le Despota d'Épire à l'Empire de Constantinople, ce qui est une erreur encore une fois fatale puisqu'ils vont se faire une fois de plus défoncer par les Bulgares, ça va devenir une habitude en 1230, ce qui va éliminer sur le long terme les pires des prétendants. Je t'ai mis l'image 5 qui correspond au second empire bulgare et qui est pareil que les pires, beaucoup plus important, beaucoup plus glorieux, mais qui est assez court en fait dans le temps. Autour de 1240, le second empire bulgare il est ratiboisé par des copains à toi que tu apprécies beaucoup qui s'appellent les Mongols. Eh ouais ! Ah oui, on est en 1240, c'est la grande invasion mongole de l'Europe ah putain ! Ah ils ont pas de bol ! En plein âge d'or, ils prennent la plus grosse invasion de l'Europe et jamais connue ! Ah bah pas de bol ! Pas de bol ! Voilà, c'est ça. Donc ça va, ouais, ça a été leurs ambitions. Mais Dieu sait ce qu'ils auraient pu faire sinon, carrément, là en l'occurrence, pas grand chose. Donc l'empire de Nice il choisit une autre voie que l'épineur qui est la voie diplomatique qui est un petit peu dans la grande tradition byzantine. Théodore Lascaris il meurt très vite, il meurt en 122, c'est son genre dans 3 vatazès qui monte sur le trône et c'est lui qui va faire de l'empire de Nice un état assez solide, apte en tout cas à reconquérir la ville de Constantinople et c'est pendant son règne qu'il va durer assez... Alors, tous les règnes sont assez longs à partir de maintenant, la plupart en tout cas durent assez longtemps. Lui, il va régner pendant 32 ans et c'est pendant son règne que le rapport de force en fait va basculer. Il met une branlée à l'empire titain, il va commencer une première fois à assiéger Constantinople en 1235. Bon, il n'arrive pas à prendre la ville mais patiemment, il va gratter du territoire, il arrive à reprendre Thessalonique sauf que, effectivement, comme je t'ai dit, en 1242, il a une mauvaise nouvelle qui lui arrive, c'est l'invasion du sultanat Seljukide par les Mongols, donc là, il fait forcément des mi-tours et ça, c'est pareil, c'est une raison très souvent occultée par les gens dans la fin de l'empire, ça peut paraître con, mais la fin des Seljukides ou en tout cas l'abaissement de leur pouvoir, c'est une merde pour Byzance parce qu'en fait, ils vont troquer des tas turcs stables qu'ils connaissent bien avec lesquels ils ont des relations très longtemps, qui sont certes des ennemis mais qui sont aussi des types avec qui tu peux t'entendre contre une situation complètement anarchique. Les Seljukides étaient la nuit qu'on connaît bien. Il vaut mieux avoir affaire à un diable qu'on connaît que le remplacer par quelque chose qu'on ne connaît pas. Et le problème des Mongols, c'est qu'ils vont réussir à faire en l'espace de quasiment une campagne ce que les croisés n'ont jamais été foutus de faire en 200 ans, c'est-à-dire casser les genoux de tous les seigneurs de guerre de Seljukide et les mettre au pas. C'est ça. Et tous les mecs du coin maintenant vont attendre la première occasion quand les Mongols vont se barrer pour se soulever et en fait l'Anatolie va rentrer dans une période d'anarchie totale où les Mongols viendront de temps en temps avec des armées pour simplement rappeler qui est le patron et ça ne va pas faire les affaires des Byzantins ça. Pas du tout. À long terme, pas du tout. À court terme, oui. Ouais, à court terme, oui. Parce qu'ils ont la chance en plus que les Mongols ont vraiment rien à foutre de l'Empire qui est un petit peu abaissé donc ils vont porter leur regard ailleurs vers la Russie, vers l'Europe centrale comme j'ai dit. Les Bulgares vont prendre cher. Donc ils ont cette chance-là. Ils sont épargnés alors que leurs voisins sont ravagés par contre à long terme. Moi, ça va être très emmerdant d'avoir une fragmentation du pouvoir en Anatolie face à eux. Ça va être très très chiant. Donc une fois le danger passé, Vatazès, il retourne en Europe. Il reprend pas mal de territoires comme on le voit sur l'image 6 que tu avais montré. À sa mort en 1254, il a quand même doublé le territoire de l'Empire. Il manque en fait plus que Constantinople pour qu'il ait retrouvé son unité. Alors bon, il n'a pas la gloire d'entendre mais il est quand même un petit peu plus important que ce qu'il était en 1204. Les Byzantins d'Europe, entre guillemets, les pires, les Bulgars, les Selles-Petites sont un petit peu éliminés comme menace. La frontière, elle est sécurisée. En plus de ça, il a une politique diplomatique qui est assez intéressante. Il va se marier un petit peu avec tout le monde. Lui-même, il est plus d'ici de l'Empereur du Serge, Frédéric de Hunstofen. Donc il a marié un petit peu ses gosses à tout le monde et lui-même s'est varié prestigieusement. Le problème, c'est que le fils de Jean-Trois Vatazès qui lui succède, Théodore de Lascaris, c'est une brêle. C'est un érudit mais ce n'est pas un guerrier et en plus de ça, il est épileptique. Alors désolé, ce n'est pas un défaut d'être épileptique mais quand tu es empereur, c'est très emmerdant. Il y a une première victoire contre les Bulgars qui ça commence bien en 1254. Je t'ai mis l'image 7 qui sont un petit peu les armées byzantines de l'époque. Les illustrations australes sont toujours très cool. Ça permet de voir un peu à quoi ressemblent les soldats impériaux de cette époque-là sinon on a toujours un petit peu de mal à le voir nous-mêmes. Donc le problème, c'est qu'il a une diplomatie très particulière qui va lui aliéner un peu tous ses voisins. Donc on va avoir une coalition, les pires, les serbes et les albanais vont entrer en coalition contre lui. Problème encore par-dessus, on a Manfred, Manfred Aounstofen qui est le roi de Sicile. Il a des ambitions en Grèce et il a un casus belli puisque sa soeur, donc l'ex-femme de son père à l'emploi à Vatazes, père de l'emprunt, elle est retenue contre son gré à Nice. Donc il fournit son appui aux despotes des pires et donc Michel, en plus de ça, le despote des pires reçoit l'appui du prince d'Acaï, donc du prince franc d'Acaï, descendant des seigneurs de 1204, Guillaume de Villoard-Loin. C'est donc toute la Grèce, la Serbie et la Sicile qui tombent sur l'Empire de Nicée. Théodore II, à cette époque, il est en rupture complète avec son aristocratie, mais il a la chance, la chance pour l'Empire et la malchance pour lui, de mourir en août 1258 avant qu'une révolte n'éclate contre lui. Et donc se retrouve nommé comme régent un jeune aristocrate qui va fonder une dynastie et qui va régner jusqu'à la fin de l'Empire qui est Michel Paléologue. Il est alors issu de la haute aristocratie et puis surtout, c'est un conspirateur de longue date contre l'Empereur. Donc on le nomme régent parce que le régent précédent a été assassiné par des mercenaires latins qui commandaient. Donc il est très certainement à l'origine de l'assassinat et c'est un complot pour l'installer à la tête du pouvoir. Et finalement, il est nommé co-empereur, donc Michel Vyde Paléologue, en même temps que Jean-Catlas Caris qui est le fils de l'Empereur précédent. Donc on se retrouve avec deux empereurs, ça arrivera très souvent. Il n'y a rien d'étonnant à ça mais en fait, on a deux co-empereurs. J'ai mis l'image 53 qui est une représentation de Michel Vyde Paléologue après avec le réalisme du temps. Donc bon, c'est pas parfait. La rivalité pour le trône avec la coalition de l'Épire va se résoudre sur le fin de bataille à Pélagonie qui est aujourd'hui entre la Grèce et la Macédane du Nord. Donc du côté de l'Empire de Nicée sous Michel Paléologue t'as à peu près 10 000 hommes. Alors c'est quasiment que des mercenaires à cette époque-là. Et de l'autre, tu as une coalition qui va se désagréger. Le despote d'Épire décide de la quitter. Les chevaliers francs et allemands qui sont venus vont se faire défoncer tout simplement. Et Michel va remporter une grande victoire qui lui permet d'asseoir son pouvoir. Ça lui permet de passer à la seconde phase du plan, la reconquête de Constantinople. Pour ce faire, il va signer un traité avec Guilaine pour récupérer des bateaux. Le souci, c'est que... Non, il n'y a toujours pas d'Ottomans à cette époque-là. Non, non, les Ottomans sont super tardifs, il ne faut pas s'en rendre compte. Mais... Ils auront 20 ans plus tard. Il y a le chat du voisin qui est là. Eh, viens. Pardon. Ouais, la première fois qu'on a les Ottomans, c'est justement pour payer de tribu aux Mongols. La première trace écrite qu'on a de la tribu des Ottomans, c'est une petite tribu à la con qui paye tribu aux Mongols parce que, tout est écrit, les Mongols sont de très bons administrateurs et c'est la première trace écrite qu'on a. C'est quand ils payent le tribu aux Mongols. Et dans l'Empire, ils vont arriver dans 20 ans. Et l'épileptique a bien un héritier, c'est Jean-Catrace Caris qui est co-empereur avec Michel Vitte. Mais on va voir, il va pas forcément très bien finir. Donc, il signe un traité avec Gênes pour des bateaux, bien sûr, pour prendre la ville du côté de la mer aussi. C'est un traité forcément qui est lourd de conséquences et qu'à ce moment, quand il signe ce traité, et même ceux qui suivront, c'est pas très grave puisque l'Empire, il base sa richesse encore à cette époque sur le foncier. Il y a encore beaucoup de terre. À plus long terme, quand le foncier va disparaître et qu'il faudra revenir sur les privilèges accordés aux cités marchandes italiennes, ça va grincer les dents et ils vont vite comprendre leur erreur. Surtout que le traité sert. Tous les empereurs font moitié-moitié. C'est-à-dire que soit vous prenez le camp, soit vous êtes un... C'est Venise et Gênes qui font et défont aussi les empereurs d'un point de vue dans la politique de Byzance. Généralement, ils ne soutiennent jamais le même empereur pour des raisons logiques que si vous êtes pro-Vénitien, vous ne pouvez pas être pro-Génois. Ils se détestent farouchement et soit vous prenez le parti de l'un contre l'autre, soit vous allez recevoir l'argent, vous allez avoir les galères, vous allez avoir un énorme soutien. C'est Venise et Gênes qui font la pluie et le beau temps en Méditerranée à cette époque. Ça va être récurrent. Ça va être récurrent à partir des paléologues encore avancés à l'empereur au pouvoir. Même les Comnen ont encore le passé de pouvoir pour s'y opposer. Mais par la suite, ça va devenir très compliqué. Et qui a fini bien dans l'Empire byzantin beaucoup de gens dont quasiment tous les paléologues vont mourir de leur plus belle mort. Ce n'est pas les meilleurs empereurs, mais eux, ils vont régner très longtemps et fait très vieux. Mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas. Du coup, en juillet 1261, Michel Vite, il envoie un de ses généraux en trace et ce dernier apprend par hasard que la garnison est croisée et leur flotte, elle s'est barrée. Donc en pleine nuit, il va prendre ses petites échelles, il va prendre aussi un passage secré dans la muraille et finalement, il va tomber à l'improviste dans la garnison et il reprend la ville par quasiment hasard, le 25 juillet 1261, sans siège, sans quoi que ce soit, juste en s'introduisant subrepticement dedans de nuit. Donc Baudouin II, qui est l'Empereur, se barre en bateau et Michel Vite prend possession de la ville. Et donc l'Empereur légitime, le Jean-Catlas Caris, qui est donc le fils de l'Empereur précédent et le co-Empereur, il va être aveuglé et on va le mettre bien loin dans un petit monastère. Ah, ça c'est typique chez les Byzantins, on aveugle, vous prenez une lame brûlante et vous la mettez juste devant les yeux là, clac ! Et après ça, on vous cache au couvent. C'est une tradition, une tradition festive byzantine pour se débarrasser des prétendants, on va dire ça comme ça ? Il pratique ça, il pratiquait avant le nez aussi, la rhino, comment on appelle ça ? Il y a eu un Empereur comme ça qui avait un nez en or, je pense que ça doit se retrouver. Bref, alors on va passer, en gros il y a je dirais quatre grandes parties dans les derniers siècles de Byzance. La première, c'est l'Empereur qui est un petit peu restauré, c'est le règne de Michel Vite. Forcément. L'Empereur de Nicée, il est maintenant Empereur Romain, il contrôle je t'ai mis l'image neuf si je ne dis pas de bêtises, qui doit montrer l'Empereur Romain quand Constantinople est récupéré. Voilà. L'Empereur Romain d'Orient bien sûr. Donc comme on voit qu'on prend un territoire, c'est l'ouest de l'Asie mineure en gros, les îles de la mer Égée, une partie de la Thrace et puis la Macédoine et la Morée. C'est combien de temps alors ce qu'on appelle les Basileus latins ? C'est 50-60 ans je crois ? Quelque chose comme ça ? Les Basileus latins ? Ouais bah les Francs quoi. qui ont Constantinople... Ah pardon, pardon, excuse-moi. De 1204 à 1261. Ouais c'est ça, 60 ans quoi. 57 ans ouais. Mais en gros, après le titre existe encore, ça va durer beaucoup plus longtemps. Ouais mais... Ouais 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 je parle des dynasties je veux dire au niveau de... Sur la ville ouais ouais. Tout à fait. Oui oui excuse-moi, j'avais pas... Non mais excuse-moi, j'ai rien compris, je plane. Oui oui tout à fait, 57 ans. Donc en Asie mineure, en fait les problèmes sont toujours les mêmes. En Asie mineure, on a toujours plusieurs centaines de kilomètres qui doivent être défendus. Les serbes sont toujours là, les bulgares sont quand même là, les marchands vénitiens et génois ils contrôlent toujours le commerce. Donc on a toujours les mêmes difficultés. La ville elle est passablement ruinée on va dire. T'as des quartiers entiers qui ont jamais été reconstruits tout simplement. Et les palais impériaux ils sont inhabitables. La muraille de la ville pareil elle est délabrée. La ville est pas vide mais elle est quand même... Elle ressemble plus à des villages séparés qu'à une vraie ville complète. Après il y a encore sans doute largement plusieurs dizaines de millions d'habitants on est sans doute pas loin des cent mille encore à l'époque. Mais par rapport à ce que ça a été ça fait une petite différence. Le problème de tout ça récupérer la ville c'est que ça a un coût. Donc ça va littéralement vider les coffres qui étaient remplis jusque là. Donc dans les faits on voit que c'est pas le retour du grand empire. On a quand même... En fait l'entretien de la capitale et sa défense ça peut se faire en faisant raquer la province. Et ça va se faire notamment au détriment de la défense de l'Asie mineure en termes reprendre Constantinople. Ça va être finalement pas qu'une grande bénédiction. Ce sera pas parfait. Du coup... Alors il y a pas mal de petits escarmouches sur lesquels je vais pas forcément m'étaler. Je t'ai mis l'image 11 si je dis pas de bêtises. En fait on a beaucoup d'escarmouches avec les seigneurs francs de Moret. Je trouvais ça intéressant parce que si tu veux on voit sur la carte des châteaux en Europe cette présence francs en Moret. Tu la vois assez bien parce qu'on a beaucoup 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 de châteaux qui sont construits à cette époque là et qui témoignent effectivement de l'importation de... Alors ça se voit pas forcément très bien la carte est peut-être pas forcément parfaite mais tu vois ce qu'on appelle nous improprement le Péloponnèse la Moret ressort assez bien et tu vois que c'est très lié à une présence franc dans cette période là parce que c'est pas la culture byzantine de les construire ici vu que les mecs ont pas les moyens d'avoir des armées bah tu te caches derrière des gros murs. Ouais puis c'est un peu enfin voilà tu le vois depuis le 10ème siècle en Europe c'est un marqueur de puissance de puissance territoriale enfin voilà c'est un marqueur culturel en Europe de l'Ouest on va dire donc ils ont importé ça avec eux. Bon après c'est pas le plus important le plus important c'est surtout les problèmes avec Charles d'Anjou Charles d'Anjou qui a buté Manfred Wendtofan en 1266 et donc qui hérite du royaume de Naples je t'ai mis l'image 12 il faut y ajouter la Sicile la carte est pas très jolie je suis désolé mais ça donne une idée à peu près de ce qu'est le royaume de Naples de Charles d'Anjou qui va être une épine dans le pied de Michel Witt pendant très longtemps c'est son angoisse principale puisque Charles est le protecteur du pape et se retrouve en position de mener une nouvelle croisade entre les grecs tu as un traité à Viterbet en 1267 qui va lier la papauté le royaume de Sicile l'empereur latin et enfin l'empereur latin déchu forcément et la caillite et donc tu vas avoir un subtil jeu diplomatique qui va s'engager et jusqu'à la mort de Michel Witt ça va être un petit peu le fil conducteur de tout son règne d'abord il va essayer de soumettre son église au pape ce qui va marcher moyennement et quand c'est pas le pape il va faire directement appel à Louis IX donc Saint Louis pour envoyer son frère se battre avec lui dans des croisades à la con qui n'arrange pas du tout Charles d'Anjou le problème de Charles d'Anjou c'est qu'à ce moment là sur le trône pontifical Grégoire X qui est un un fanatique des croisades et donc il aimerait bien pouvoir en lancer une notamment avec l'aide de l'empire byzantin donc il annonce un concile communique pour l'union des églises donc d'Orient et d'Occident et la croisade donc l'empereur se retrouve obligé d'essayer de convaincre son peuple d'adhérer au credo des latins ce qui est absolument impossible mais on a quand même un concile qui va sourire à Lyon en 1274 et qui va proclamer l'union des églises le 6 juillet 1274 qui est un triomphe diplomatique pour l'empereur puisqu'il a juste fait quelque part une profession de foi et il se retrouve prince catholique donc tu peux plus faire une couvre azote contre un prince catholique c'est pas possible donc c'est le but juste en fait de contrecarrer la politique de Charles d'Anjou Charles d'Anjou qui est un mec qui a de la suite dans les idées va profiter quand même de la vacance du trône papal après Grégoire pour assiéger la forteresse de Berat qui est l'image 13 étant aujourd'hui en Albanie si je dis pas de bêtises magnifique voilà donc on voit toujours cette trace de l'église byzantine avec je pense qu'à l'époque ça devait pas être aussi facile pour y accéder à mon avis mais bon bref du coup il prend quand même une branlée Charles d'Anjou à ce moment là parce que son chef se fait capturer par des mercenaires donc son armée s'enfuit sauf que c'est pas le genre de mec à renoncer il arrive à faire élire Martin IV un pape français sur le trône qui est un pape à son service qui va excommunier Michel Vuit donc c'est officiellement au bout de à peine 7 ou 8 ans la fin de l'union des églises déjà et forcément la fin aussi des efforts de Michel Vuit pour éviter la répétition de la quatrième croisade il est à ce moment là en très mauvaise posture puisqu'il est susceptible de se retrouver avec une croisade appelée par le pape sur son empire sauf qu'il va être malin ce qu'il va faire il va faire appel en fait au roi Pierre III d'Aragon qui déteste Charles d'Anjou puisqu'il est le gendre de Manfred de Sicile donc qui a été tué par Charles d'Anjou Michel Vuit va être malin il va distribuer le pognon il va distribuer le pognon en Aragon il va distribuer le pognon en Sicile et on va se retrouver le 30 mars 1882 avec ce qu'on a appelé les Vèpres Siciliennes qui est en fait ni plus ni moins que le massacre des Français de Sicile qui va se répandre bizarrement très vite pour un événement du hasard préparé bien en avance et on a le roi d'Aragon qui va débarquer en Sicile à peine 4 mois plus tard l'empereur le dit lui-même dans ses mémoires parce qu'on a des mémoires de Michel Vuit et il nous dit si j'osais dire que c'est Dieu qui prépare à la liberté des Siciliens et qu'il l'a fait par mes mains je ne dirais que la vérité donc on ne sait pas vraiment comment tout ça a été fait mais il est clair que les agents byzantins ont largement payé l'Aragon pour cette invasion de la Sicile donc ça met forcément Charles Vanjou hors jeu sans guerre en plus donc ça a coûté beaucoup d'argent mais ça a été fait à peu près proprement donc Michel Vuit il meurt quelques mois plus tard après 25 ans donc j'étais mis l'image 14 qui est l'empire donc à la mort de Michel Vuit voilà et l'image 15 aussi pareil ce sont les images de l'ospray toujours très sympathique c'est la bataille de Demetria 1275 où tu as 80 navires byzantins qui vont affliger une défaite majeure aux flottes latines et vénitiennes donc c'est un petit peu le symbole de la restauration du pouvoir impérial sur toute la mer égée on peut dire que c'est un bon empereur Michel Vuit sauf que comme beaucoup de bons empereurs tu as à la fois un empire qui est rétabli et qui est fragilisé parce qu'il est rétabli militairement il est rétabli diplomatiquement il est rétabli aussi d'un point de vue administratif mais il est extrêmement endetté et surtout il est traversé d'innombrables tensions religieuses à cause de l'union des églises qu'il a tenté d'instaurer ce qu'on va reprocher à Michel Vuit c'est un petit peu ce qu'on va reprocher à Manuel Comden c'est à dire d'avoir traité avec les puissances de l'Ouest d'égal à égal et ça c'est un petit peu le problème de cet empereur c'est à dire que ce qu'on lui reproche c'est pas forcément son usurpation du trône il est pas le premier à le faire ce qu'on lui reproche c'est surtout d'avoir transgué avec la foi et le souci c'est que d'avoir fait ça pendant 50 ans ça veut devenir un sujet tabou à Constantinople alors que l'empire avait justement besoin de l'aide et de la coopération de l'Occident pour survivre et faire ce choix là c'était pas le meilleur en plus de ça c'est à ce moment là qu'on a des bandes turques forcément qui sont poussées par les Mongols qui commencent à s'installer dans le no man's land entre l'empire et l'état c'est du quid qui reste à ce moment là ils sont encore pas si nombreux que ça mais ils vont vite très vite être plus nombreux et avant même la fin de son règne ce n'est pas ce qu'il s'était passé à d'autres époques dans l'Anatolie byzantine on se retrouve avec un commerce qui s'arrête des terres qui sont plus cultivées des habitants qui se réfugient dans les villes donc l'empire commence à être un petit peu ça fait joli sur la carte mais il commence à être un petit peu une coquille vide en Orient et l'empereur a jamais eu le temps ou la possibilité de mener une vraie campagne vers l'Est et quand il commence à la fin de son règne à tourner son regard vers l'Est il se rend compte que c'est devenu plus ou moins un désert donc juste avant sa mort il désigne son fils Andronique comme successeur et Michel VIII il est enterré à la va-vite dans un coin puisque c'est un hérétique romain donc il finit malheureusement pour lui à la fois exprimé par le pape et hérétique pour son propre peuple donc ça finit assez mal et assez tristement pour lui donc on va passer au second règne des paléologues et qui est un petit peu malheureusement l'empire qui devient une puissance de second rang sous le règne d'Andronique II paléologue entre 1282 et 1321 en fait c'est sous son règne qui est assez long qui dure à peu près 40 ans que l'empire va décliner en une puissance de second rang sans qu'il en soit lui totalement responsable il y a deux choses qui en sont responsables c'est que il a un manque on va dire de caractère personnel et il hérite d'un empire dont les ressources ont été largement épuisées par le règne précédent donc d'abord il va tenter de restaurer l'orthodoxie ce qui est le plus important il va évoquer l'édition proclamer le retour à l'orthodoxie donc abandonner l'union des églises c'est une position la religion c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant et il n'y a pas forcément de bonne solution pour l'empire de ce point de vue là puisque l'identité orthodoxe ça les lie à d'autres orthodoxes qui sont certes des ennemis la Serbie et la Bulgarie qui ne les aident pas et qui peuvent même les détruire mais abandonner cette identité orthodoxe là pour le catholicisme ça revient quasiment à dissoudre l'empire dans des troubles donc de ce point de vue là il n'y a pas ni d'orthodoxie ni de catholicisme ce sont des bonnes solutions du coup je t'ai mis l'image 16 qui est l'église saint-jean de caneo au bord du lactoride c'est un petit peu pour symboliser ça symbolise l'orthodoxie le côté un peu mystique de la chose au bord du lac il y a toujours il y a toujours ça chez les byzantins il y a toujours cet esprit là c'est classe donc ouais ouais ça a l'air très joli j'ai jamais foutu les pièces en macédoine je pense que je vais peut-être pas y aller mais là c'est très très joli donc malgré que le règne d'andronique 2 soit celui du déclin son accession il se passe dans un empire qui est restauré et qui a retrouvé une unité religieuse le souci c'est que lui il a l'envie de multiplier les restrictions budgétaires pour que l'empire retrouve un petit peu de pognon donc ça va se faire au détriment de choses qui sont très importantes l'armée ça compte un petit peu à l'époque la marine aussi la marine c'est ce qui coûte le plus cher genre vraiment avoir une flotte de guerre et je parle pas de 10 galères mais peut-être de 60, 70, 80 il y a quasiment personne en Europe qui peut se payer ça et ça coûte incroyablement cher levez des mercenaires vous trouvez du pécor à qui ils mettent un flingue ou un flingue pas à l'époque mais une épée ou une lance une lance surtout mais des galères de guerre ça coûte cher c'est pour ça que vous louez à Venise ou à Gênes ça demande des marins ouais c'est technique ouais c'est ça et effectivement c'est ce qu'ils souhaitent ils pensent que les génois vont suffire à la défense de l'empire ce qui est un calcul je sais pas moi avec le recul de l'histoire c'est très con parce qu'ils laissent les génois libres de choisir ils ont 100 ouais après sans doute pas mais enfin bon c'était peut-être pas le meilleur des choix bref la ruine économique de l'empire c'est aussi un autre symptôme du déclin en fait toutes les mesures qu'ils prennent ne suffisent même pas à adresser la situation il faut comprendre que les richesses de l'empire elles sont à l'époque constituées des grandes propriétés terriennes et d'un système alors dans lequel je vais pas entrer en détail parce que c'est des trucs c'est hyper chiant mais ce qu'on appelle la pronoya c'est à dire qu'en fait on te file une terre pour faire simple enfin on te file une terre on te file les droits fiscaux sur une terre et contre ces droits fiscaux là tu prends tes paysans tu les armes et tu les envoies à l'armée c'est très bien sauf qu'à partir de Michel VIII ça devient héréditaire donc ça veut dire que la terre elle ne réintègre les droits fiscaux ne réintègrent plus jamais le domaine impérial à la mort du titulaire du droit et donc les mecs qui héritent de ça qu'est-ce qu'ils en ont à foutre finalement de répondre aux obligations de l'empereur si jamais ils savent que quand leur père va mourir de toute façon ils la récupéreront la terre ou les droits fiscaux qui vont avec donc ça pose un vrai problème et le deuxième problème que ça pose c'est que tant que l'Empire il y a des terres à distribuer c'est très bien mais quand il n'y en a plus ça commence à devenir compliqué de filer des terres à des gens et le souci c'est que ça se fait au détriment du territoire impérial des terres de l'empereur en tant que tel donc à la fin l'Etat a quasiment plus de terres en propre sur lesquelles il peut tirer du revenu donc c'est pas un mauvais système tant que l'Empire était puissant et glorieux ça va le devenir quand il va se péter la gueule et pareil le déclin il est accéléré comme on en a parlé par les gens italiens leur main mise Constantinople ça devient un terrain de jeu pour illustrer ça en 1296 par exemple tu vas avoir 75 navires vénitiens qui vont attaquer Galata Galata Perras c'est le bourg en face de Constantinople qui est la ville génoise qui est la ville génoise de Constantinople et ils sont en guerre ouverte il faut comprendre que pendant ce temps là Gênes et Venise se font la guerre vont se faire la guerre pendant quasiment 500 ans ils vont jamais s'arrêter même pendant ils sont insupportables et ils se font la guerre en plein coeur de Byzance en plein coeur de l'Empire parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt dans l'Empire et le meilleur moyen de faire chier l'autre c'est d'aller chercher ses intérêts quitte à Constantinople c'est vraiment à quel point Constantinople ne fait plus respecter la loi en fait dans ses propres frontières il ne peut plus et c'est encore plus drôle que ça c'est que les mecs race Galata les végénois se vengent ils massacrent tous les notables vénitiens de la ville sauf que les vénitiens reviennent l'été suivant ils réclament des répartitions ils finissent par ratiboiser les îles de la mer Égée qui appartiennent à Byzance et le conflit commercial une fois qu'il est réglé entre Géné et Venise ils sont toujours en guerre mais ils sont souvent en paix aussi le problème c'est que ça finit en guerre de Venise contre Byzance qui a absolument rien demandé à personne et qui se retrouve à se faire défoncer sa flotte à se faire défoncer ses îles sans pouvoir rien faire alors qu'il n'y a absolument rien à voir dans la guerre donc ça va se passer une paire de fois comme ça donc c'est vraiment un grand plaisir pour les Byzantins les villes italiennes merci à eux c'est vrai qu'elles sont c'est leur terrain de chasse et elles s'amusent avec l'Empire d'un point de vue naval ça c'est une réalité il y a aussi beaucoup d'argent qui circule par là avoir les faveurs de l'Empereur ça veut dire avoir le contrôle de la mer Noire et de l'argent qui circule en mer Noire c'est à dire le blé et aussi la route de l'Orient par la mer avec les comptoirs de Kafa et Venise et Gênes se tirent la bourre chacun pour contrôler en même temps font de la diplomatie avec la route d'or pour garder les routes de commerce ouvertes avec avec l'Orient et la Chine quasiment et pouvoir être implanté sur le Bosphore et avoir les faveurs de l'Empereur en place vous permet de faire circuler ça et là des fois à l'époque c'est Gênes Gênes va être un des favoris de l'Empereur pour ça mais Venise veut à tout prix à défaut de contrôler couper ça ? ça va ça va pas mal alterner entre les deux disons que les Génois effectivement sont vachement plus implantés en mer Noire les Veniciens qui ont d'autres routes mais oui c'est un jeu entre les deux et du point de vue diplomatique dans les Balkans ça s'arrange pas non plus pour Andronique II puisque la puissance balkanique qui monte à cette époque là c'est la Serbie la Serbie qui est un petit peu l'héritière de la Bulgarie dans la vision à la fois respectueuse et conquérante face à Constantinople là c'est effectivement c'est le royaume d'Houros II qui est amené à une gloire assez éphémère mais quand même importante on y reviendra le problème c'est qu'Andronique II il n'a pas de plan cohérent et qu'on va de crise en crise en Europe ça pouvait se concevoir mais en Asie ça va être beaucoup plus compliqué l'installation turque était vue au début comme une difficulté passagère un problème qu'est-ce qu'il disait c'est Yunstar qui disait ça un désagrément mineur un désagrément mineur c'est ça ça va devenir un désagrément majeur parce qu'ils vont s'installer définitivement sur les terres conquises et puis ils vont le paysan se va changer de maître tout simplement donc en un peu plus de 20 ans l'Asie mineure va être quasiment entièrement perdue je t'ai mis l'image 18 ouais l'Empire à cette époque on a l'Empire mongol s'effondre et toutes ces tribus qui vont devenir les Ottomans n'ont plus de maîtres ce qui fait que on lâche les chiens et les Ottomans vont sortir vainqueurs de tout ce merdier en fait et vont venir s'installer sur les terres indéfendables de Constantinople tout à fait et il essaie enfin il y a des choses qui sont essayées le problème c'est qu'il y a une vraie crise de confiance en Asie mineure il va envoyer un général à un moment en 193 je vais pas en parler plus mais il obtient des succès et le souci c'est que la première chose que les mecs vont faire sa troupe la population locale les moines locaux c'est de le proclamer ce général ça va durer très longtemps ils vont le vendre le pognon c'est le problème d'avoir des mercenaires mais ça témoigne du fait que t'essayes des trucs et qu'ils te rendent compte que les mecs en Asie mineure n'ont tellement pas plus confiance dans l'Empire que la première chose qu'ils voient c'est dès qu'un général remporte des victoires lui dit bah tiens t'as qu'à être le nouvel empereur donc c'est le signe d'un vrai manque de confiance envers le envers qu'on sortait alors à peu près à la même époque c'est pas trop un problème si t'as pas de voisins en fait balèze ou si t'as pas l'Empire romain c'est la même chose attention dans l'Empire romain vous avez aussi des paquets de généraux qui vont se retrouver donc tant que vous avez pas de mecs super forts à vos frontières organisées bah c'est pas grave s'il y a une petite guerre civile une guerre de succession on s'arrange mais à l'instant que vous commencez à avoir des voisins déterminés centralisés avec un peu de moyens militaires c'est catastrophique cette situation c'est un appel au désastre et bah là ça va se voir maintenant bah bien sûr et l'Empire c'est pas la première fois qu'il y a des guerres civiles et autres bien sûr objectivement il y a des enfin il y a des bouquins sur le sujet vous avez des périodes bien pires dans l'histoire de l'Empire sauf qu'il n'évolue plus dans le même monde aujourd'hui enfin à cette époque là on est en 1300 c'est plus le même monde que vous avez en face de vous à l'est comme à l'ouest donc vous pouvez plus faire les mêmes erreurs donc à peu près à la même époque en Bithynie c'est en 1302 si je dis pas de bêtises à Baffaüs près de Nicomédi qui a une armée de 5 000 hommes qui écrase 2000 byzantins c'est pas très important mais c'est important parce que le commandant des troupes turques il s'appelle Ottoman ou Osman et c'est le fondateur c'est ça c'est les ottomans c'est les ottomans qui déboule bah ils ont plus de maître en Anatolie vu que les mongols sont plus capables de tenir le merdier et que l'île Khan est en train d'imploser bah les mecs ils se disent on est chaud on en a gros on en a gros c'est parti on a faim quoi on a faim et puis on est motivé c'est ça et l'Empire il peut pas jouer sur sa force qui est la diplomatie puisque l'éclatement des forces turques bah tu sais pas vraiment qui t'as en face de toi à cette époque là ça va se stabiliser au bout d'un moment mais au début des on va dire migrations turques si on peut appeler ça comme ça ou en tout cas du déplacement turque vers l'ouest de l'Asie mineure tu ne sais pas du tout qui réellement t'as en face de toi les ottomans sont vraiment des inconnus pour les byzantins c'est là où t'étais pas des inconnus ouais si complètement ils sont c'est juste une tribu du coin plus agressif que les autres et c'est là où t'aimais bien avoir les princes et le joukid c'est que tu savais à qui t'avais affaire ils étaient peut-être plusieurs et c'était facile de faire la diplo pour les monter les uns contre les autres c'était facile de les gérer ils émaient le pognon et là d'un coup t'as des nouveaux arrivants qui sont très casse-couilles et imprévisibles et qui en plus bottent les culs de tes généraux c'est ça et c'est à ce moment là qu'Andronique trouve le moyen de sauver l'Empire on en vient à mon deuxième bouquin présenté donc la compagnie catalane qui est sous les ordres de Roger de Flore qui combattait à l'époque en Sicile pour Frédéric III contre Charles de Danjou se retrouve sans emploi je t'ai mis l'image 19 mais toute paragonaise avec un almogavre sur le mât du navire un petit soldat léger Roger de Flore moi je l'ai appris je l'avoue humblement sans la forlive je ne savais pas du tout je pensais qu'il était catalan pas du tout c'est le fils d'un humble allemand en fait de Richard von Blume donc de la fleur de Flore qui était fauconnier de Frédéric II en fait c'est un allemand oh ils ont hispanisé son nom Blume Blume c'est Flore en allemand donc de Flore génial putain le mercenariat à l'époque alors ouais on n'est pas dans l'âge genre du mercenariat encore on est un poteau mais vous avez des espèces d'histoires avec les catalans c'était les aventuriers les pirates de l'époque dans ce coin là on est régé ouais tout à fait et effectivement les illustrations c'est tous les ospreys de toute façon il n'y a pas mieux pour le sujet du coup donc c'est Roger de Flore c'est un sacré personnage parce que c'est un capitaine c'est un templier défroqué c'est un ex-templier qui a renoncé à l'ordre qui a fait fortune en évacuant des notables d'Acre sur son bateau c'est un mercenaire c'est un vice-amiral de Sicile et donc il se retrouve sans boulot après la paix entre les Anjoins et les Aragonais et la paix c'est pas une bonne période pour lui puisqu'au-delà du fait que tu te fais Patrick il a des grosses emmerdes de pirates et de templiers défroqués donc il propose ses services à l'Empereur l'Empereur accepte toutes ses conditions il se retrouve avec des conditions fabuleuses double de la solde de tous les autres mercenaires 4 mois d'avance de paiement le titre de Megaduc alors Megaduc c'est Megaduc c'est le 4ème rang impérial c'est censé être le commandant de la flotte byzantine la main de la nièce de l'Empereur aussi putain ça va ça montre que le mec est désespéré en face tu m'étonnes que les généraux les généraux et les soldats byzantins de base ils grinçaient des dents en voyant arriver ce genre de mec qui siphonnait le trésor ah bah ils le siphonnent bien mais faut comprendre qu'ils ont une certaine réputation aussi c'est pas des inconnus les types tu les payes cher et t'en espères beaucoup donc arrivent à ce moment là à peu près 6 000 hommes avec leur famille longosse dont le chroniqueur Ramon Muntaler bon comme on a dit l'usage de mercenaires dans le monde et d'autant plus à Byzance c'est quand même une longue tradition les catalans c'est ni les premiers ni les derniers à être payés en or et en titre pour faire leur boulot après leur aide a du sens c'est une troupe de guerriers aguerris déjà contre les turcs et c'est aussi une bonne troupe de marins à opposer aux puissances italiennes les génois sont pas spécialement contents de les voir arriver le premier truc d'ailleurs qu'ils font le soir des noces de rejet de flore c'est d'égorger plusieurs centaines de génois dans la ville les catalans donc c'est pour dire l'ambiance ils s'adorent cela dit ils vont faire preuve donc effectivement t'as mis l'image fin qui est un petit peu à quel périple des catalans dans toute l'Asie mineure ils vont faire preuve d'une vraie efficacité contre les turcs ils vont faire lever le siège de Sisyc ils vont faire lever le siège de Philadelphie ils mettent après ça vous pouvez aller chercher sur Wikipédia mais ils mettent branlée sur branlée aux turcs vraiment à un contre trois à un contre tout ce que tu veux ils les éclatent il y a un côté il y a un côté première croisade un peu dans tout ça c'est à dire que les turcs un peu comme un peu comme à l'époque des premières croisades doivent faire face à des méthodes qu'ils ne connaissent pas forcément puisque les almogaraves ont une façon de se battre qui est très particulière c'est à la fois une infanterie très légère donc très rapide mais c'est aussi une infanterie de choc en même temps ce qui est très bizarre pour eux parce qu'ils se retrouvent avec des mecs qui vont aussi vite qu'eux et qui en plus leur tombent dessus et n'ont pas peur de se battre au corps à corps donc c'est assez particulier donc ils font leur petit trip pendant un an l'empereur les fait revenir à Galipoli puisqu'il y a les bulgares qui commencent à être menaçants en trace on commence à se dire qu'on n'a plus besoin d'eux puisque les bulgares se font battre par Michel Neuf qui est le fils de Andronique II donc on se dit qu'on les a fait revenir un peu pour rien et on est pour les faire dégager sauf que ils n'ont pas spécialement envie de partir ils ont bien envie d'être payés encore plus les amigages donc pour amadouer rejet de fleurs Andronique va le nommer César alors là il ne peut pas faire plus César putain voilà et il lui file du fric et il lui dit alors du fric de la monnaie de singe et puis il lui dit en gros dégage poté en Asie si t'as envie mais laisse nous tranquille pour finir le bordel rejet de fleurs il décide d'aller voir Michel Neuf donc le titre de l'empereur il déteste les catalans alors il les déteste Montaner dit qu'il les déteste pour leur succès que Michel Neuf aurait préféré perdre l'Empire que de les voir remporter une victoire et rejet de fleurs se fait buter par le chef des Alain donc le chef des mercenaires Alain avec plusieurs dizaines d'annes de sa suite et là grossière erreur de Michel Neuf ça va déchaîner un bordel sans nom ils vont faire payer la front au centuple les almogaves ont pied de toute la trace à tel point que l'entrée des catalans sur le mot Atos donc le haut lieu spirituel des orthodoxes en Grèce elle est interdite jusqu'à l'an 2000 d'accord pour dire à quel point ils ont laissé un souvenir sympathique aux habitants du coin Michel Neuf va tenter de les déloger deux fois les almogaves il va se faire éclater deux fois je cite encore une fois Montaner parce que c'est lui-même est conscient de ce qu'ils font je le cite ils eurent en même temps et les turcs et nous qui épuisament toute la romanie car exception faite des villes de Constantinople Andrinople Christopolis et Salonite il n'y eut ni cité ni bourg ni toute autre place que nous n'ayons mise à feu et à sang nous dominâmes et ravageâmes tout l'empire à notre guise donc il est conscient des ravages qu'il commet ils font faire ça pendant deux ans et puis voyant qu'il n'y a plus rien à piller ils décident de mirer vers l'ouest et ils vont terminer leur périple en Grèce où en fait le duc d'Athènes qui est un descendant de front Gauthier de Brienne il va faire exactement c'est pas le roi d'Espagne à l'époque le duc d'Athènes ou un truc comme ça non ce sera plus tard ça sera plus tard ouais ce sera plus tard en fait il va faire exactement la même erreur que l'empire il va tenter d'utiliser les almogavres à son bénéfice donc il va les faire se battre en Grèce contre la Thessalie et l'épire puis quand il va vouloir les faire dégager il va se faire pulvériser eux en fait qui vont s'approprier le duc d'Athènes jusqu'en 1388 oh putain productif voilà ouais tout à fait tout à fait mais je suis pas sûr qu'ils aient perdu une bataille je crois qu'ils ont mis des branlés vraiment tout le monde et vous pouvez regarder les chiffres c'est toujours au moins un contre deux c'est assez incroyable ce qu'ils vont faire vraiment compagnie de mercenaires qui est avec que des chiens de guerre dedans qui font ce qu'ils ont faisaient toute leur vie quoi c'est ça c'est ça il y a une vraie je sais pas enfin voilà donc quand vous lisez la chronique il y a une vraie solidarité entre eux enfin voilà ils sont assez assez sympathique même s'ils sont dégueulasses dans ce qu'ils font réellement c'est des esclavistes c'est des assassins enfin je cherche en même temps sans arrêt de chambre il n'y a pas de mec sympa dans ce point à l'époque c'est pas faux il n'y a pas de mec sympa c'est plus des gros mois mon tropisme byzantin fait que ça me fait mal au coeur de les avoir refaire ça parce qu'ils vont le démonter l'empire il faut comprendre qu'en un an enfin sur la durée de leur périple ils vont toucher le revenu annuel de l'empire donc ils vont toucher un million de ce qu'on appelle les hyperpères donc le revenu impérial enfin la monnaie impériale à l'époque qui est à court et leur demande en fait ils demandent tellement de pognon qu'ils sont obligés d'évaluer la monnaie donc c'est pour dire à quel point la pression fiscale les réfugiés la montée des prix enfin c'est vraiment une nuée de sauterelle pendant 7 ans sur l'empire qui va faire des dégâts immenses et qui va pas vraiment le sauver mais c'est intéressant parce que c'est une aventure vraiment particulière donc arrivé à ce moment là on a des émirats turcs bien installés je t'ai mis l'image 21 qui sont les bellicas d'anatolie alors c'est un petit peu plus tard c'est en 1330 mais c'est quasiment contemporain voilà donc ça montre un petit peu les différentes on va appeler ça des tribus plutôt que des bellicas on va appeler ça des tribus c'est plus simple donc on est face à une c'est des gens assez différents de ce qu'était le sultanat sadjukid on est face à des des communautés beaucoup plus militaires si on peut dire bon ah oui c'est pas la même les sultanats sadjukid c'était c'était des c'était aussi des sociétés belliqueuses mais tu pouvais faire de la diplomatie avec eux ah oui ah mais c'est des enfin ils vont en relation avec l'empire pendant très longtemps les sultanats sadjukid c'est des copains enfin on se bat un peu de temps en temps on fait une petite bataille mais c'est des gens avec qui on s'entend et on les comprend là ils sont beaucoup plus ils sont beaucoup plus belliqueux en fait beaucoup plus belliqueux ouais ouais les mongols n'ont pas aidé les mongols ont amené un art de la guerre aussi on se sont débarrassés des sadjukid donc ouais on a l'émergence d'une nouvelle société encore plus belliqueuse qu'avant et bah ceux qui vont gagner vous pouvez vous en douter c'est les ottomans bah les ottomans ça s'explique assez bien ils sont plus proches de Constantinople donc c'est eux qui vont trouver toujours des nouvelles terres un petit peu à conquérir et de nouveaux combats à mener et c'est hyper important parce que ça te permet d'entretenir un petit peu la flamme guerrière et d'avoir récolté un peu tous les soldats des autres émirats en recherche de combat en plus de ça ils sont assez intelligents pour s'entendre avec la population locale chrétienne donc c'est un petit peu la conjonction des deux qui fait que ça se fait en partie leur succès non mais pour la compagnie catalane il faut les voir comme des écorcheurs de la guerre de cent ans c'est simplement une compagnie de mercenaires qu'on utilise quand on en veut plus on leur dit merde sauf que les mecs ils savent faire que se battre ils font quoi ? ils ravagent vos terres pendant la guerre de cent ans les écorcheurs c'était encore plus chiant que faire la guerre aux anglais pour le roi de France parce que les mecs ravageaient les arrières pays et tout donc là c'est la même chose il faut voir les catalans comme des écorcheurs qui arrivent et qui vivent du terrain voilà c'est le cas c'est le cas après je regarde un peu les commentaires les byzantins et les seljouks ils se sont pas battus entre eux avant l'arrivée de l'islam je pense que tu confonds non mais je pense que tu confonds avec les sassanides ouais les sassanides c'est les sassanides oui d'ailleurs c'est grâce à cette guerre énorme je crois de 30 ans qu'on a eu l'émergence des Mahometans sinon les bédouins ne seraient jamais sortis de leur désert si c'est con j'en ferais une petite foire au livre je pense je pense que j'en ferais une foire au livre sur cette période d'Héraclius c'est assez intéressant quelle catastrophe quelle catastrophe c'est une catastrophe cette période la vie serait plus simple mais bon c'est comme ça ça fait des choses à dire ça fait de la politique française on se ferait chier sans ça qu'est-ce qu'il nous dirait Zemmour c'est même pas ça les sassanides et leurs putains de grosses statues avec les aigles et les lions être obligé de foutre les corps des vieux dehors pour qu'ils se fassent bouffer par les aigles du coup donc on va passer la troisième partie le suicide de l'Empire dans quel temps des guerres civiles donc après la résurgence de l'Empire après son déclin bien le suicide qui va durer entre guillemets entre 1321 et 1354 en fait il y a déjà une première guerre civile Andronique II donc il meurt il va enfin il meurt beaucoup plus tard que ça mais il a deux fils c'est son fils qui va mourir de son premier mariage donc le co-empereur Michel Neuf Michel Neuf alors il faut se livrer donc il y a Andronique II qui est l'empereur à cette date là qui a un fils Michel Neuf et le propre fils de Michel Neuf Andronique III donc le petit-fils d'Andronique II il est couronné aussi co-empereur de façon en fait on sécurise la succession sur deux générations le père, le fils et le petit-fils le problème c'est qu'Andronique III il est assez ambitieux et qu'en plus de ça il a fait assassiner son frère bon la légende voudrait que ce soit portuie cet assassinat mais bon le fait est réel son père va en mourir de chagrin et son grand-père le déshérite et c'est l'événement qui amène à la première guerre civile donc effectivement on a l'image 22 qui est l'empire en 1321 et l'image 23 aussi je t'ai mis les soldats de l'empire à cette époque là je donne une petite image de ce que sont les soldats de l'empire 1320 à peu près qui manquent pas effectivement d'une certaine allure quand on pense que c'est à peu près créé à la même époque le mec du milieu il a quand même une sacrée dégaine j'ai quand même pas j'ai quand même pas le mec qu'on attend en 1320 mais bon ça c'est les catafractaires ça a toujours marché je suis d'accord non mais je suis d'accord non mais c'est une simple question d'esthétique c'est un sujet très oriental très oriental voilà dans les faits andronique 2 il règne depuis 40 ans à cette époque là donc depuis 1282 et la situation donc face aux turcs face aux catalans face aux italiens ben elle ne cesse de se dégrader les propriétaires terriens ils voient leurs impôts qui sont versés aux alentours pour la paix plutôt que pour constituer une armée en propre et donc c'est un petit peu la révolte des jeunes si on peut dire contre les vieux même si c'est beaucoup plus compliqué que ça et andronique 3 va déclarer la guerre à son grand-père et andronique 2 pour une fois va lui opposer une énorme résistance au pire moment possible donc c'est aussi j'ai dit la révolte des jeunes contre les vieux c'est bien sûr plus compliqué que ça c'est aussi insulément de la noblesse terrienne on a un personnage central dans cette révolte qui est Jean-Cantacuzène sur lequel je reviendrai puisque c'est un personnage très important du tout le 14ème qui est un ami d'enfance d'andronique les guerres civiles c'est aussi le conflit d'un système en crise puisque la croissance décline le territoire comme on le voit se rétracte et on a tous les preneuières et propriétaires de l'Asie mineure qui se sont fait abandonner entre guillemets et qui en tout cas ont perdu leur revenu qui passent en Europe et qui veulent retrouver une part du gâteau donc ils soutiennent largement la révolte en 1321 on arrive très vite à un compromis donc le jeune règne ce qui est Andrinople Andrianople sur la carte c'est le dire aujourd'hui le vieux règne à Constantinople en Gronique 2 ça va durer quelques mois et puis des hostilités vont reprendre et puis on se fout sur la gueule les ennemis en profitent les ottomans ils vont prendre Bruce donc pour ça en 1326 après un siège de 9 ans puisque à l'époque les ottomans sont un peu débit en polyorsétique donc prendre une ville pour des sauvages de l'Anatolie c'est compliqué et on a un troisième acte de la guerre civile en 1327 et cette fois les voisins vont être partie prenante les bulgares soutiennent Andronique 3 parce que c'est le beau-frère du Tsar Andronique 2 il passe un accord avec les serbes bref on fait intervenir des ennemis de l'Empire on se tabasse sur la gueule entre le petit-fils et le grand-père et finalement Andronique 3 comme en 1261 il s'introduit de nuit avec 800 hommes dans Constantinople en 1328 et il relègue Andronique 2 dans un monastère après quasiment 50 ans de règne donc j'ai mis l'image 24 qui est l'Empire à l'avènement d'Andronique 3 c'est chouette c'est chouette parce qu'à chaque guerre civile les mecs ont un nouveau l'emploi et ça rétrécit c'est le phénomène et puis c'est pas fini crois-moi bien le pire est à venir alors que dire du règne d'Andronique 2 qui a duré quand même un propre solde dans nos 40 ans et avec un co-empereur pendant quasiment 50 ans c'est pas le meilleur des empereurs il a sans doute manqué de beaucoup de jugements militaires et politiques ça a été un empereur alors c'est pas le pire ça a été un empereur moyen mais le problème c'est que c'est le pire moment pour avoir un empereur moyen ah ouais la seule chose qu'on peut mettre à son crédit et ça fera plaisir à Skyros à Skyros est assez à ses amis c'est que ça a été un empereur lettré donc on va avoir une vraie résurgence des arts sans doute en partie la renaissance qui doit beaucoup ça fait une belle jambe aux ottomans de savoir qu'il était lettré voilà c'est pas tellement ce dont l'empire avait besoin à ce moment là un bourrin aurait pu se fait l'affaire mais on a eu un détrait c'est bien quoi donc la jeune génération a gagné mais la victoire a été comme on le voit sur la carte assez coûteuse si la guerre civile avait été la dernière ou si elle avait lieu 300 ans plus tôt sans doute que l'empire aurait pu bénéficier de l'arrivée d'hommes nouveaux et d'idées nouvelles à sa tête Andronique III il est assez jeune en 1328 il a 31 ans lui par contre c'est plus un homme de guerre que d'administration donc il nomme son pote quant à qui visait un grand domestique qui à ce moment là est le plus grand titre non impérial le règne d'Andronique III il commence tout de suite avec l'idée de faire savoir aux ennemis que les choses ont évolué il marche dès le début contre les bulgares qui vont négocier très vite et qui ne font plus jamais d'actions hostiles pendant tout son règne et sa seconde priorité c'est la situation catastrophique en Asie mineure où comme on le voit sur la carte tu as pu initier une comédie qui subsiste isolée il y a aussi Philadelphie en plein milieu de l'Asie mineure mais c'est vraiment tellement bizarre comme situation pour la ville qu'en plein milieu de la Turquie enfin en plein milieu de la Turquie en plein milieu de ce qui reste de l'Asie mineure c'est que tu as été à la ville de Philadelphie mais c'est une situation vraiment très particulière elle est nominalement byzantine mais dans effet bon elle est indépendante donc tu vas avoir une bataille en 1329 à Pellécanum qui est un petit peu la dernière tentative de rétablir une frontière face aux Turcs le souci c'est que la campagne se passe pas très bien et la bataille se passe encore moins bien tu as 4000 byzantins qui se font rétamé par 8000 turcs ils vont feindre une retraite les aspirer puis les défoncer pendant leur retraite l'empereur est blessé enfin voilà toute l'armée est en déroute complète et la bataille fait comprendre à l'empereur qu'il est inutile de rechercher une solution militaire aux problèmes turcs à ce moment là Nice va capituler en 1331 Nicomédi va capituler en 1337 et dès 1333 on engage des négociations avec les ottomans l'empire reconnait qu'il est plus réaliste de rechercher un arrangement avec Orkan qui est le successeur d'Osmann que de croire qu'on est encore assez puissant pour lever une armée capable de reconquérir toutes les mineurs ça n'arrivera jamais le problème est donc stabilisé pour un temps ça va amener l'empereur à négocier avec un petit peu les émirs voisins pour obtenir leur mobilité et son but à terme ça va être de contenir les uns avec les autres c'est à dire qu'on va passer des accords avec les uns pour essayer d'empêcher notamment surtout les ottomans de prendre trop de pouvoir le problème le problème c'est qu'encore à l'ouest il a un souci c'est que pour le coup on a une ligue anti-turque qui se constitue donc les Rhodes se réveillent les Vénitiens se réveillent les Génois se réveillent les Rois-Franche de Chypre tout le monde se réveille et se dit on va faire une coalition anti-turque à Avignon elle est signée en 1334 qui va remporter quelques succès sauf que l'empereur ça le fait considérable non chier puisque la rejoindre ça supposerait comme condition de repartir sur l'union des églises donc il peut pas et d'un autre côté sa politique c'est de s'allier lui aux émirs turcs contre les ottomans les émirs que la ligue elle se propose de combattre mais il peut pas non plus s'opposer à des chrétiens donc il est bloqué des deux côtés il peut pas la rejoindre et il peut pas non plus faire la guerre aux émirs qui sont plutôt ses copains contre les ottomans il se rend compte de la baise quand les Génois vont en profiter pour remettre la main sur ses terres notamment des îles l'empereur va solliciter les émirs turcs pour la reprendre pour reprendre certaines îles notamment lesbos et il formalise des accords d'alliance contre les italiens et les ottomans cette fois je peux dire il dévoile son jeu il assume jusqu'en 1341 notamment l'émir d'Aïdine et l'empereur vont être réellement des alliés mais des alliés réels et concrets c'est pas des copains ils vont être des alliés militaires c'est une politique très dangereuse c'est de la géopolitique orientale le mec il a plus peur il sait ce qui arrive quand tu fais copain copain avec les croisés t'as peut-être mieux compte d'aller voir les ottomans alors pas les ottomans justement les mecs du coin les concurrents des ottomans on va dire ça comme ça exactement et je regarde dans les commentaires il n'y a pas d'état turc chrétien il y a des turcs chrétiens ça existe mais à cette époque là il n'y a pas d'état turc chrétien donc les Balkans en plus de ça sont bouleversés quand les serbes écrasent les bulgares et prennent un petit peu l'avantage dans les Balkans on va avoir l'émergence d'un roi Etienne Duchan donc Etienne Oroch IV qui va arriver et ça va être là aussi assez important j'y reviens toujours est-il que il y a quand même des succès militaires malgré la défaite contre les turcs qui redonnent un petit peu confiance à l'Empire je te laisse mettre l'image 25 et l'Empire à la mort d'Andronique III parce qu'il va mourir assez rapidement en fait Andronique III remet la main notamment sur toute la Grèce du Nord sans guerre sans effusion de sang par des manœuvres politiques et quelque part c'est un petit peu une compensation pour la perte de l'Asie mineure certes c'est pas exceptionnel mais c'est l'espoir un petit peu de revoir Byzance comme une puissance moyenne moins l'Empire l'Empire est engagé quand même dans un processus de reconstruction pendant son règne la Grèce du Nord en fait quand on regarde le territoire à l'époque il était en passe au moment de sa mort de partir pour une campagne en Morée et son but c'était un petit peu de reprendre la péninsule grecque entière et de se retrouver avec un état réunifié un petit peu homogène modeste mais un ensemble cohérent un ensemble administratif et militaire plus facile à gérer donc c'était le but le problème c'est qu'il va mourir le 15 juin 1341 à 45 ans sans doute de la malaria et c'est un vrai problème et là on va passer à la seconde guerre civile qui là va être une phase beaucoup plus compliquée pour l'Empire et qui est sans doute à l'origine de sa mort l'Empire serbe c'est un tout petit peu plus tard mais je vais y venir donc la seconde guerre civile elle se déroule de 1341 à 1347 parce qu'en fait les deux prédécesseurs donc paléologues Michel VIII et Andronique II avaient pris des précautions pour que la succession soit assurée c'est pas le cas d'Andronique III qui laisse du fait de son âge trois fils assez jeune l'aîné Jean Paléologue il a 9 ans donc il paraît naturel que son ami de longue date et grand domestique Cantacuzène soit régent mais il a pas laissé de consigne le souci c'est que Jean Cantacuzène je parle de lui parce que forcément à un moment il sera empereur il a des opposants dont l'impératrice Anne de Savoie qui est appuyé par le patriarche Jean-Captiste notamment qui revendique pour lui la régence et dernier Larron donc tu as sur l'image de gauche qui est le méga Ducasse Alexios Apococos qui est à la base un ami de Cantacuzène sauf qu'il va se retourner contre lui quand Cantacuzène va recuser de se proclamer empereur le problème c'est que Jean Cantacuzène régent ou pas régent il peut pas rester à Constantinople puisque comme à chaque mort d'un empereur les ennemis ont essayé de tirer parti un peu de la période de flou de la période d'interreigne il part en campagne il réussit à intimider les bulgares notamment grâce à la flotte de l'émir d'Eydin avec qui lui aussi est copain il fait signer aux serbes et aux ottomans un accord diplomatique donc la situation semble stabilisée il part en septembre 1341 pour remplir un petit peu pour donner corps au rêve d'Andronique III et conquérir la morée sauf qu'il reviendra plus à Constantinople pendant cinq ans et on va avoir la décennie de décès de l'Empire comme j'ai dit je pense que si 1204 on en parlait tout à l'heure c'est peut-être un petit peu la marche vers le cimetière clairement la deuxième guerre civile c'est les deux pieds dans la tombe après ça l'Empire ne pourra plus jamais s'enlever donc dès qu'il s'est barré de Constantinople Alexios Apococos va réunir un groupe de partisans qui vont déclarer quant à Kuzan l'ennemi public devant cette situation quant à Kuzan se proclame lui-même empereur donc il n'est pas à Constantinople il est dans ses terres personnelles il prépare à cette époque son expédition alors on ne sait pas s'il comptait vraiment usurper le trône à l'époque on ne sait pas vraiment pourquoi il se proclame empereur peut-être qu'il voulait sauver enfin il pensait sauver l'Etat peu importe à la limite c'est un usurpateur mais ce serait le fossoyeur de l'Empire ça c'est sûr selon les mots de Kantak qui est lui-même puisqu'il a laissé des mémoires qui sont un peu nos essentielles sur ce qu'on sait de la période ce sera je le cite la pire des guerres civiles dont les romains ont su l'expérience un conflit qui détruisit pratiquement tout condamnant le grand empire romain à être plus nombreux donc lui-même c'est bien parce qu'il en est conscient de ce qu'il va se passer et de ce qu'il a fait alors les raisons qui font de la seconde guerre civile un cataclysme elles sont assez nombreuses les puissances étrangères vont intervenir largement et avec beaucoup plus de calculs que la dernière fois l'économie de l'Empire elle ne va pas se relever d'un deuxième conflit enfin d'une deuxième guerre civile qui est aussi proche de la première et les byzantins vont se partager en deux camps comme sans doute jamais ils l'avaient fait auparavant il faut savoir que quant à Cusanne représente la noblesse terrienne noblesse qui est redevenue le centre du pouvoir depuis les comnen et il représente une noblesse terrienne qui est sans doute en rupture complète vu la situation dégueulasse de l'Empire à cette époque là il est en rupture complète avec ce qu'est le peuple de base il le dit lui-même quand il se fait saisir ses biens en Macédoine il va perdre alors il y a d'autres bestioles dans le tas mais il va perdre 50 000 porcs et 70 000 moutons à cette époque là un paysan il a au mieux une paire de bœufs pour faire son champ et c'est pas une image réellement il a au mieux une paire de bœufs c'est ce qu'on a dans les chroniques de l'époque et dans les relevés au conseil donc lui c'est quand même un sacré propriétaire et forcément le peuple voit ça d'un oeil voilà un petit peu un petit peu suspicieux on va dire donc il est condamné par toutes les instances de l'église et de l'état il n'arrive pas à prendre Thessalonique qui va se retrouver avec une espèce de révolte très particulière qui sont les zélotes je n'en parle pas parce que ça ne fait pas partie du sujet mais Thessalonique il n'arrive pas à s'en emparer il se retrouve à aller demander l'aide du roi serbe Etienne Douchane qui lui file des troupes troupes qui se font décimer mais Etienne Douchane refuse de livrer Jean Cantacuzène puisqu'il est dans l'intérêt du roi serbe que les grecs continuent à se foutre sur la gueule dans une guerre civile ça l'aide beaucoup finalement la situation de Cantacuzène se remet un petit peu il a des gens qui viennent lui faire allégeance et compagnie on se retrouve avec l'empire divisé en deux entre en gros les provinces qui ont été nouvellement conquises sous Andronique III et les anciennes provinces qui sont un petit peu en guerre ça va stagner quelques temps comme ça Jean Cantacuzène va bénéficier de l'aide encore une fois de l'émir d'Eydin qui est définitivement son meilleur allié qui va ravager la trace avec ses pirates alors il va payer ça chèrement l'empire va payer ça chèrement l'aide de la flotte turque mais toujours est-il que ça lui sert beaucoup il arrive petit à petit à étrangler Constantinople et finalement au bout d'un moment ça lui sert ça lui sert énormément pour petit à petit prendre l'ascendant ce qu'il y a c'est que l'émir d'Eydin va finir par mourir en 1348 en défendant Smyrne contre la coalition anti-turque de l'occident et ça va être finalement les ottomans qui vont finir le boulot en aidant Jean Cantacuzène Orkan va devenir même son beau-fils il va épouser la fille de Jean Cantacuzène donc c'est pour dire à quel point ils sont finalement très imbriqués les uns avec les autres imagine t'appelles Orkan quand même sa fille t'appelles Orkan beau-papa c'est son beau-fils c'était inconcevable jusqu'à une certaine époque de donner sa fille en mariage déjà à Totox ensuite à un non-chrétien alors d'autant plus c'est dire à quel point l'empire a pris le choix l'empire est tombé bas c'est certain c'est certain en plus de ça pendant les derniers mois de la guerre les serbes on ferme un bas sur une partie de la Macédoine on le voit sur la carte et vers la fin de 1345 Étienne Duchane il commence à se parer du titre d'empereur des serbes et des grecs il est couronné empereur lui-même à se copier en 1346 et Étienne Duchane l'empereur des serbes il a une vraie idéologie c'est pas un conquérant il se considère comme le successeur illégitime on va dire de l'empereur romain et chrétien même les moines du Moïtos vont assister à son sacre donc il est quand même assez reconnu même d'un point de vue religieux donc les deux camps sont au bord de l'Agemancoute et finalement s'il y a une conspiration il veut plus Jean-Cantacuzène va pouvoir entrer dans Constantinople c'est la troisième fois en à peine 100 ans que la ville est prise entre guillemets sauf qu'il n'y a pas vraiment de siège la convention qui va entrer en vigueur il aurait pu avoir lieu beaucoup plus tôt en fait elle prévoit que Jean-Cantacuzène va régner ensemble avec Jean-Cantacuzène et Jean-Cantacuzène et Jean-Cantacuzène et Jean-Cantacuzène alors que le plus vieux est Jean-Cantacuzène c'est comme ça ils vont régner ensemble voilà donc on voit l'image des cartes c'est un empire à la fin de la guerre civile voilà donc Jean-Cantacuzène malgré sa bonne volonté il y a des choses contrôlées il y a pas de grand chose tu lags non plus tu lags attention ta connexion française je suis en wifi merde tu me dis ça va c'est bon ok ok on n'hésite pas à me dire je ne vois pas donc du coup il y a des choses contre les calypériens et comme si les dégâts de la guerre civile ne s'utilisaient pas il se retrouve avec la première année de son règne avec la peste noire forcément on est en 1447 ça arrive la grande peste et ouais c'est d'ailleurs assez frappant de voir à quel point les byzantins on ne va pas forcément en parler par rapport aux chroniques occidentales on dirait qu'ils sont voilà une punition en plus tant pis c'est pas grave et même chose d'ailleurs chez les turcs on n'a pas vraiment d'informations sur à quel point ça les a affectés on considère que ça a aidé à leur installation sur les terres impériales mais c'est pas trop s'ils ont été beaucoup touchés ou pas en tout cas la peste elle tombe au pire moment possible pour l'Empire politiquement socialement il sort d'une guerre civile qui a entraîné des gros mouvements de population qui a entraîné un exode vers les villes qui a entraîné aussi c'est qu'on va dire un affaiblissement des gens la sous-nutrition ça compte dans une épidémie pour crever et ça va aggraver la crise démographique on estime qu'elle va tuer comme ailleurs un tiers à la moitié de la population de l'Empire donc guerre civile et peste les deux ensemble ça fait franchement du mal vraiment ça va ça va faire beaucoup beaucoup de mal à l'Empire donc après 148 les serbes marchent encore sur la Grèce du Nord ils s'emparent de Nouvelle Terre je te mets alors tu peux mettre l'image 29 et 30 cette fois c'est l'Empire serbe et les troupes serbes voilà c'est l'Empire serbe à l'époque et les troupes qui vont avec ils sont toujours aussi mignons donc toute l'oeuvre de reconquête d'Andronique 3 elle est anéantie en à peine 10 ans l'Empire il s'est dit bah comme on voit quelques places fortes et puis à la trace donc après la guerre civile après la peste après l'invasion serbe bah les moyens comme la volonté manquent les trésors il a disparu le commerce l'agriculture c'est au point mort la capitale tombe en ruine voilà on essaie quand même de saisir sa chance ils vont réussir à reprendre Thessalonique en 1350 avec l'aide des pirates turcs encore une fois donc on essaie quand même de faire des choses mais plus vraiment il y a les moyens on a aussi encore une fois la rivalité entre Venise et Gênes par exemple Constantinople quant à Kuzène cette fois lui va déclarer la guerre aux Génois aux côtés de Venise donc l'inverse de ses prédécesseurs c'est tout un mauvais choix la flotte byzantine et vénitienne vont se faire éclater par les Génois donc les byzantins se retrouvent encore une fois tout seuls à devoir négocier avec les Génois donc voilà encore une fois un choix brillant et puis les guerres entre guillemets civiles continuent puisque Jean V paléologue qui est donc l'empereur on va dire légitime va envahir le territoire qui a été donné au fils de Jean VI donc Mathieu Kantakuzène une troisième guerre civile qui commence et encore une fois on a les mêmes protagonistes Jean Kantakuzène va venir sauver son fils avec l'aide des turcs d'une turque Jean V qui compte sur 5000 serbes donc encore une fois on a le même bordel et Jean VI va devoir faire un choix tout simplement entre fonder une dynastie lui-même ou laisser le pouvoir à Jean V sauf qu'il décide de pas grand chose à la fin il finit par faire couronner son fils qu'empereur Mathieu donc il y a comment dirais-je possiblement un changement de dynastie qui pourrait s'opérer sauf qu'à ce moment là il y a encore des emmerdes les turcs qui avaient fait campagne avec lui se sont installés un petit peu partout en trace et dans la nuit du 2 mars 1354 tu vas avoir un séisme énorme qui va ravager la trace et ça va permettre aux turcs en fait de s'installer à Gaelipoli j'étais mis l'image 31 mais le bellica ottoman en 1361 voilà c'est une catastrophe pour l'empire l'installation des turcs dans la péninsule de Gallipoli encore une fois c'est pour les mons de terre ils y peuvent pas de grand chose encore une fois donc l'histoire ils ont pas traversé à la nage on les a on leur a filé à Goumard tout à fait tout à fait et donc l'histoire se répète encore une fois le 21 novembre 1354 quatrième fois depuis 161 jean V pénètre par la mer dans Constantinople et il fait abdiquer en fait Jean VI qui devient moine c'était l'image 54 Jean VI quant à cuisaine empereur et moine qui va rester un personnage important de l'empire il va rester conseiller il va mourir en 1383 donc ça va rester un type très important voilà donc son règne bon il s'est proclamé empereur il a foutu le bordel partout il y a eu une guerre civile l'empire se casse la gueule merci à lui et puis voilà une prochaine fois et donc on va passer à la quatrième partie et la dernière l'empire comme vassal des turcs qui en gros s'étendent de 1354 à 1453 les 100 dernières années on oublie on oublie que les byzantins ont été vassals des turcs pendant très longtemps tout à fait ouais et il n'y a pas encore une fois les règnes des paléologues étant très long il n'y en aura pas énormément c'est trois règnes pour les 100 dernières années enfin 4 avec Constantin mais je n'en prendrai pas donc ça commence par Jean V paléologue qui règne de 1354 enfin en propre de 1354 à 1391 clairement 1354 comme on le voit sur la carte c'est la période à partir de laquelle sans doute l'empire peut plus se sauver ou être sauvé voilà en tant qu'institution on va avoir un petit peu un pâle reflet qui va vivre encore 100 ans mais c'est clairement le même empire sur la scène politique l'état le plus prospère c'est pas Visence c'est pas les ottomans c'est l'empire serbe sauf que leurs yeux sont rivés sur Constantinople et pas sur les turcs le problème c'est que Étienne Douchane qui est le sard enfin l'empereur pardon des serbes et des grecs meurt en 1355 à 47 ans et qu'il allait marcher sur Constantinople donc son empire se désagrége très très vite très très vite après Jean V il a un règne long comme je l'ai dit pas terrible malheureusement donc il va pas être forcément à la hauteur et en plus de ça il a un règne qui est très embrouillé par l'absence des sources donc c'est assez emmerdant de retracer un peu tout ce qui se passe revient à son époque l'union des églises comme carte à jouer auprès de l'Occident donc il y a une carte improbable puisque même en l'état vu la gueule de l'empire on pourrait croire qu'ils sont prêts à tout mais non la plupart du peuple et des éclats classiques sont prêts à renverser l'empereur plutôt que de transiger et les turcs depuis Gallipoli qu'on voit sur la carte pose un vrai problème majeur en fait ils n'agissent pas eux-mêmes les ottomans ils sont rompés avec l'empire sauf qu'ils fournissent une base à toutes les bandes érantes de guerriers turcs qui ravagent la trace et comme en Asie mineure les fermiers finissent par se barrer et puis abandonner l'agriculture et le commerce dans les endroits hors des grandes villes donc très vite les turcs dès 1363 donc très rapidement quand même s'emparent des Philippopolis donc Plövdiv en pleine Bulgarie donc c'est la preuve que le sultan en fait sans être vraiment en guerre le sultan Mourad il a absolument rien à faire pour consolider ses positions il a juste à laisser les turcs faire leur boulot eux-mêmes alors les turcs vont se prendre un gros coup dans les fesses prochainement le fiston de Mourad c'est Bayezid il y a Timur qui arrive ça va calmer un peu les ottomans pendant quelques temps tout à fait mais ils ont 40 ans ça arrive je peux te dire qu'en 40 ans ils vont faire du boulot ouais ils vont faire du boulot ils vont faire un peu de taf quand même ils vont être constructifs ils vont quand même construire 2-3 choses je pense que c'est pas pour rien si quand Bayezid perd l'empire ottoman survit ouais survit ils ont déjà une base solide très solide c'est ça donc fait sans précédent mais qui est amené à se reproduire c'est l'empereur qui décide d'aller à la rencontre du roi de Hongrie pour demander de l'aide signe que ça va vraiment plus du tout il n'obtient rien et le plus drôle c'est que les bulgares vont lui refuser le passage sur le chemin du retour donc il se retrouve coincé en fait à la frontière hongroise et bulgare sans pouvoir revenir va y avoir un homme pour prendre à coeur l'appel de l'empereur à l'aide c'est son cousin Amédès 5 le comte de Savoie alors c'est pas à côté en fait comme on se rappelle l'impératrice Anne de Savoie c'est la mère de l'empereur régnant et donc lui-même est le fils du frère de l'impératrice donc c'est le cousin de l'empereur le comte de Savoie il va entreprendre d'organiser seule une expédition il rassemble une flotte de 15 navires il prend 1500 hommes à l'épée ils arrivent sur les Lespons en août 1366 et ils reprennent Gallipoli donc ils vont couper la tête de pont des opérations turques en trace depuis 10 ans informés ensuite du fait que l'empereur est coincé à la frontière rongroise et bulgare il prend la mer en octobre pour intimider les bulgares il va ravager les villes de la mer noire et il va les inciter à laisser passer l'empereur ce qui lui permet de revenir sur ce niveau donc on dit merci au comte au comte de Savoie à Médicin qui tout seul a fait plus que tous les autres mais bon c'est sans lendemain je veux dire il reprenne Gallipoli effectivement l'empereur peut bouger mais ça fera rien de plus donc finalement l'empereur décide d'aller plaider sa cause à Rome directement en 1369 il va remettre sa déclaration de foi au pape là-bas donc c'est une conversion personnelle au catholicisme il ne change rien la situation puisque personne à l'ouest n'a envie de faire une croisade afin d'intéresser les vénitiens il va essayer et puis aussi pour payer son voyage de retour il va leur donner l'île de Ténédos qui est une île à l'entrée dans la mer de Marmara le problème c'est que le régent qui est son fils Andronique IV qui est conseillé par les Génois donc c'est là où on voit tout le bordel de la politique des villes italiennes va refuser de Cédéline et l'empereur se retrouve prisonnier en Italie sans moyen de rentrer sans moyen financier pour rentrer il n'y a même pas l'argent pour payer le voyage du tour ils se sont fauchés les machins exactement d'autant que son fils en plus refuse de vendre des objets précieux pour le financer le retour donc il est tiré de son mauvais pape son second fils Manuel le futur empereur Manuel II qui règne à l'époque et à Thessalonique donc l'empereur peut finalement regagner Constantinople en 1371 et si les byzantins sont résignés ils perdent par exemple Andrinople en 1369 les serbes eux se montrent un petit peu plus déterminés je t'ai mis l'image 33 ok une carte assez bon elle est assez compliquée mais t'as en bas en pleine trace en bas à droite le 26 septembre juste à droite encore le 26 septembre ça c'est l'expansion purque voilà le 26 septembre juste là juste à côté d'Andrinople tu vois là donc les despotes de Seres qui Ougliescha et son frère qui sont de serbe donc qui vont se battre avec les 26 septembre 1371 la bataille de la Maritza qui est une des premières batailles décisives pour la conquête turque de l'Europe c'est d'ailleurs pas réellement une victoire ottomane que Mourad n'est pas là les tropes turques en fait qui se battent ce ne sont pas des ottomans tous les baies indépendantes de traces qui vont éclater les serbes c'est un désastre pour la quartier orientale les deux princes serbes et un bon nombre de leurs hommes sont tués et de toutes les batailles sans doute avant 1453 c'est peut-être celle qui a eu le plus de conséquences parce qu'elle ouvre les portes de la Macédoine de la Grèce et de la Serbie aux ottomans les gens 5 voyant ça n'attendant plus aucune aide de l'occident ils décident en fait tout simplement de demander un statut de vassal aux ottomans ce qu'il a des 1373 donc à ce moment là l'empire byzantin est officiellement vassal des turcs ottomans à partir de cette date là et à ce moment là on va avoir la nouvelle génération qui frappe encore ça devient une habitude puisque son fils Andronique IV va se joindre à une révolte du fils de Mourad Safchibe qui est un fils cadet donc il craint d'hériter de rien ils vont faire une révolte commune qu'ils vont perdre une fois de plus et la différence de traitement c'est que Mourad lui va faire pendre son fils il va faire simplement aveugler le sien mais un aveuglement qui est pas assez fort pour qu'il en fait il va retrouver la vue mais voilà c'est la différence de traitement entre les deux et ouais mais les autres les autres les autres ils rigolent moins les autres ils rigolent moins putain ils rigolent un peu moins ouais ils rigolent un peu moins mais Mourad a exigé qu'Andronique fasse tuer son fils simplement il pourra pas s'y résoudre il va faire un faux aveuglement qui va pas marcher qui va se retrouver sans doute une mauvaise vue parce que je pense que ça laisse des traces mais en tout cas voilà il va s'en remettre donc en 1375 deux ans après le statut de la salité Mourad va demander la restitution de Gallipoli pour prolonger la trêve donc le choix c'est ou la soumission ou la guerre et il faut bien comprendre que la plupart des notables ils sont pour la paix ils sont pour faire rentrer les récoltes et faire rentrer un peu le pognon l'intérêt de l'Empire ça passe après alors des charges ça fait 30 ans que c'est le bordel dans l'Empire et réellement ils sont très appauvris donc bon eux pencheraient plutôt pour ordonner Gallipoli Jean V ils penchent plutôt pour refuser et pour la guerre du coup les Génois vont en profiter pour faire évader Andronique IV qui est enfermé à Lesbos ils vont lui filer des troupes avec les Turcs et le 12 août 1376 il force encore une fois les portes de la ville il fait arrêter et emprisonner son père et ses deux frères et il se fait couronner en preuve c'est la taille d'une grosse principauté le machin et ils sont encore en train de se faire des guerres civiles des coups d'état alors qu'ils sont vassaux des ottomans ça nous fait sourire aujourd'hui de voir ça mais eux vivaient encore sûrement dans le mythe de Constantinople ils se voyaient encore sûrement bien plus grands que ce qu'ils étaient en fait ils sont réalistes mais il existe encore une mystique impériale sans aucun doute quand le le grand prince de Moscou va arrêter de faire citer le nom de l'empereur de Constantinople pendant les messes parce qu'il ne le considère comme plus le défenseur de la foi le patriarche de Constantinople va lui écrire une lettre pour lui dire que l'empereur il est choisi par Dieu et que même s'il régnait sur deux baraques ça resterait l'empereur et que lui ça reste une merde donc il reste un peu importe en fait la situation les mecs ont toujours cette haute opinion de ce qu'ils sont ce sont toujours les empereurs des romains c'est vrai qu'il y a un décalage entre la réalité et ce que t'es et ce que t'es vraiment c'est assez étrange donc Anthony IV il prend le pouvoir et il nomme son fils Jean VII qui est le petit-fils de Jean V je suis désolé c'est le bordel mais bon c'est normal c'est la généalogie donc il nomme son fils Jean VII comme con-empereur alors le coup d'état il est certes réussi sauf que les génois et les ottomans ont demandé payement les génois ils devaient recevoir l'île de Ténédos ce qui avait été promis sauf que le gouverneur va refuser de leur céder et les vénitiens vont occuper l'île ils n'ont rien gagné les ottomans vont exiger le retour de Gallipoli qui était prévu Andronic II il va s'en séparer sans état d'âme Andronic IV il va s'en séparer sans état d'âme ce qui est une erreur enfin c'est un qui est contre l'Empire mais bon bref en 1379 donc Jean V et ses fils vont s'échapper de captivité alors qu'est-ce qu'ils font ils se rendent tout droit à la cour de Morad qui est ravie de tenir le rôle de faiseur d'Empereur ah putain c'est vrai c'est ça ils promettent un tribut plus élevé et voilà donc Andronic fut à Galata il n'y a pas d'argent il n'y a même pas d'argent dans les caisses c'est ce qu'ils font tous à chaque fois ils promettent du trésor impérial c'est ce que le quand Niccolo a pris Venise a pris Venise a pris Constantinople en 1204 il n'est pas arrivé avec les mains vides il est arrivé avec un prétendant qui lui a promis les clés du trésor impérial et systématiquement vous choper un prétendant au trône il vous promet mon des merveilles et de l'argent et puis vous vous en profitez pour foutre la merde avec votre prétendant et crois moi il y en a de l'argent en fait ils en foutent toujours c'est ça qui est très fort c'est qu'ils arrivent toujours à trouver du pognon pour se foutre sur la gueule Andronic 4 donc il fuit à Galata donc on se retrouve encore avec une guerre simile entre Constantinople et Galata et comme d'hab parce que ça aussi c'est très fort ça se finit toujours en accord ça se finit toujours en pardon et finalement on revient à la situation précédente comme si c'était rien passé à chaque fois ça se passe de la même façon les guerres ça se finit ouais bon bah c'était marrant et puis on arrête c'est assez c'est assez tronc donc je t'ai mis l'image 34 et 35 l'Empire en 1379 et les troupes du despote admoré à l'époque je pense que normalement c'est déjà le cas tout ça fait et les troupes du despote admoré c'est juste voilà les troupes du despote admoré à l'époque elles sont toujours très jolies c'est toujours très sympathique donc les grands gagnants de tout ça c'est les ottomans encore une fois ils établissent leur domination sur l'Empire ils ont porte ouverte avec des lippolis pour la conquête des Balkans à nouveau Mourad il a en face de lui un vide autant moral que militaire les ottomans s'apportent qui Thessalonique en 1387 après un siège de 4 ans donc c'est les derniers lambeaux de l'Empire qui finissent par tomber entre leurs mains bien sûr dans le reste de l'Empire ce serait pas l'Empire si c'était pas le cas ça reste toujours le même bordel Andronica doit finir par mourir de ses blessures après une bataille contre son père donc l'Empereur Jean V son fils de l'Ancète se fait sacré empereur il arrive à prendre Constantinople avec l'aide des Turcs avant de se faire dégager Manuel II qui arrive avec sa flotte et qui rétablit son propre père Jean V enfin bon bref c'est toujours le même bordel y'a pas de soucis là-dessus les seuls qui vont tenter à nouveau une action ce sont les Serbes encore une fois on a le prince Lazare de Serbie Vuc Brankovic qui règne sur le Kosovo et on a c'est plus je crois que c'est le prince de Bosnie qui doit être Tverdko je crois qui se rejoigne et il commence à remporter quelques victoires sur les Turcs donc on se retrouve avec une bataille massive le 15 juin 1389 à Kosovo-Polier le champ des mers la bataille elle va opposer en gros 30 000 Ottomans à 20 000 Serbes bataille qui va très mal se passer alors selon la légende on aurait le prince du Kosovo Vuc Brankovic qui aurait trahi qui se serait barré mais peu importe le fait le plus notable en fait de cette bataille au delà de la défaite serbe qui rentrait un petit peu dans leur cœur c'est que le sultan Mourad va se faire assassiner par un serbe personne ne sait réellement par qui la légende voudrait que ce soit un chevalier serbe qui se soit fait passer pour un déserteur avant de le poignarder n'empêche que le fils de Mourad Bayezid ne perd pas le nord il profite enfin fidèle à son surnom la foudre il va profiter de l'occasion pour faire assassiner son frère cadet pendant la bataille pour remporter la victoire voilà et pour faire décapiter le prince de Serbie enfin bref et c'est légal à l'époque chez les ottomans c'est légal de buter son frère c'est même lourdement encouragé pour éviter les guerres de succession il ne doit en rester qu'un et les ça sera assez terrible il faudra attendre la période des harems pour que ça se calme un peu mais à l'époque c'est on se bute en frangin c'est autorisé et fortement conseillé c'est mis en place d'ailleurs oui très rapidement pour éviter justement ce genre mais pour éviter les guerres les guerres de succession il ne doit en rester qu'un et le dernier tant mieux s'il n'est pas trop con tant mieux c'est pas trop con je ne sais plus à partir duquel c'est mis en place très honnêtement je l'eus dans le passé mais j'avoue je ne sais plus quand est-ce qu'ils le mettent réellement en place c'est pas tout de suite tout de suite il ne me semble pas mais ça devient oui oui ça devient la norme ça devient la norme jusqu'à celui qui va aller prendre Chypre après quand on va avoir les premiers sultans de harem où les sultans vont plus sous le terrain ou font beaucoup moins la guerre il n'y aura plus cette pratique mais jusqu'à après Mehmet bien d'après Mehmet c'était fortement conseillé de se buter entre frangins et jusqu'à Soliman ouais après Soliman je crois c'est qui je crois que c'est c'est après Soliman celui qui allait prendre Chypre je crois la main des Vénitiens cet empereur là je crois qu'avec celui-là ça mettra fin au Mehmet 3 je crois je crois que c'est Mehmet 3 je crois que c'est Mehmet 3 possible ouais ouais à l'époque c'est du darwinisme familial absolument et c'est il faut le faire c'est assumé c'est assumé c'est volontaire c'est buter votre frangin parce qu'il ne doit rester qu'un voilà ce qui est très dangereux parce que bon les cadets en sont tout à fait conscients c'est très emmerdant mais bon donc la mort du sultan Mourad elle va avoir un gros gros écho dans toute l'Europe on aura des messes jusqu'à Notre-Dame en Paris sauf que l'enthousiasme il retombe assez vite quand on apprend que en fait les serbes se sont fait éclater donc pour les serbes la conséquence est claire c'est leur fin en tant que nation pour un demi-millénaire quasiment et donc si Mourad a été on peut dire l'architecte de l'Empire Ottoman Bayezid lui c'est un vrai empereur c'est un vrai sultan de roue mais la conquête de Constantinople pour lui c'est la suite logique de tout ça Jean V meurt en 1391 donc ça nous rapproche quand même de notre but après un règne assez long dans lequel il est assez difficile de trouver du positif d'autant plus qu'il est assez mal connu au moment où il monte sur le trône en 1354 il aurait sans doute fallu un Alexis comme naine doublé d'un bel isère le problème c'est que ni l'un ni l'autre en fait tout simplement c'est clair et le souci on peut se demander enfin je sais pas si on en a parlé mais il me semble que oui ils ont toujours des troupes pour se foutre sur la gueule or il n'y aura aucune troupe grecque à la Maritza en 1371 ou à Kosovo-Polier en 1389 quand il y a des troupes pour se taper dessus il y en a mais quand il s'agit d'aider les copains ou d'aider les voisins contre les ottomans il n'y a jamais personne et ça c'est sans doute un vrai problème de son règne il sera finalement assez il respectera son lien de vassalité avec les ottomans ce qui est une qualité il respecte les accords mais pour les chambres de l'Empire c'est peut-être pas le mieux il est loyal c'est ce que tu sais dire il est loyal à son maître tout à fait il est loyal à son maître Lige à qui il a prêté serment c'est ce que tu sais dire voilà non mais c'est une qualité c'est très bien bien sûr mais bon c'était peut-être pas le meilleur choix bref on en arrive donc au règne de Manuel 2 qui va durer de 1381 à 1425 encore une fois un règne assez long qui se divise en deux parties qui est simplement l'avant et l'après 1420 donc en apprenant la mort de son père Manuel sépare du camp du Sultant il fonce sur Constantinople pour être couronné avant Jean VII si c'était le cas Manuel 2 c'est un bon empereur mais c'est sans doute pas le bon moment pour lui c'est un type qui a 40 ans donc qui est déjà assez expérimenté qui a beaucoup d'énergie qui est assez courageux il l'a démontré en tant que despote de Thessalonique où il se battra assez souvent avec les turs donc Bayezid va convoquer tous ses vassaux pendant l'hiver 93-94 à Cérès en Macédoine et il va sembler tellement taré à tous ses vassaux il va faire notamment la légende voudrait qu'il fasse mutiler tous les marins qui accompagnent Emmanuel II donc il va leur faire couper les mains il va lui sembler tellement cinglé que Manuel II se casse s'enferme dans Constantinople et il va plus jamais lui répondre il va lui dire il répond plus jamais au Sultant et puis en gros il lui dit va me chercher si tu peux en gros donc la ville de Constantinople surtout chez Bloctus il faut donc un petit peu agir et c'est Sigismond de Hongrie le roi de Hongrie qui est le plus menacé finalement qui va prendre l'initiative d'une contre-offensive dans les Balkans offensive qui va se transformer en croisade par le soutien des deux papes d'Avignon et de Rome à l'époque on a aussi Jean le comte de Nevers qui est le fils du duc de Bourgogne qui va se pointer avec 10 000 hommes on a aussi des allemands qui viennent bref en gros on estime qu'il y a à peu près 80 000 soldats qui vont débarquer pour entamer cette croisade donc les croisades vont descendre le monde comme on voit de l'île d'Anip ils arrivent à Nicopolis en septembre alors on va pas s'attarder sans s'étendre non plus dessus les batailles c'est pas les batailles en elles-mêmes elles peuvent faire l'objet d'une forlive elles sont très intéressantes mais en gros ce qui va se passer c'est ce qui se passe on dirait à chaque fois c'est à dire que la chevalerie Franck elle fonce tout droit elle va charger elle voit les troupes ottomanes sur une colline elle a l'impression que c'est une avant-garde elle charge en fait elle se fait aspirer pendant l'armée elle va se faire couper et finalement la bataille va être élevée malgré la résistance et on voit mais encore une fois c'est la charge qu'on connait de notre chevalerie malheureusement c'est tellement obsolète à l'époque la chevalerie et les armures lourdes et tout et les ottomans sont sur une autre façon de faire la guerre ils sont dans une autre dimension comme l'étaient les mongols et ça marche pas ça marche pas la chevalerie ça marche plus non pas ici après bon forcément on schématise à mort c'est plus compliqué que ça voilà c'est une bataille on peut en parler très longtemps mais en gros voilà pour résumer ce qui se passe quoi donc on n'a plus rien à espérer du côté de Constantinople on a quand même des troupes qui arrivent on a pour la gloire du pays il faut quand même le dire on a des français qui vont arriver et on a un plus jean le maître qui va qui va arriver dans la ville pour la défendre avec 12001 vous voyez par le roi de France mais bon ça fait pas grand monde donc finalement c'est Manuel qui va partir lui-même faire son propre ambassadeur en Europe c'est qui le roi de France à l'époque c'est 1400 c'est Charles VII oh c'est Charles VI oh c'est Charles VI le fou le père de Charles VII exactement génial tout à fait voilà donc Manuel il part en Europe il arrive à Venise en 1400 il traverse un petit peu toute l'Italie il soit il faut le noter un accueil beaucoup plus chaleureux que les précédents parce que déjà on a pris conscience du danger ottoman et puis ensuite on est en 14 ans il commence à y avoir un petit peu d'appétit pour la culture grecque pour la culture antique et Manuel c'est un petit peu le représentant de cette culture là il peut jouer sur cet aspect là donc il arrive à Paris en 14 ans il rencontre Charles VI voilà c'est Charles VI donc il est particulier on va dire pour être gentil donc il passe d'un état à l'autre il lui promet un million d'hommes puis le lendemain il est en catatonie puis il n'est plus un beau donc ça fait un effet toujours particulier il se rend aussi en Angleterre donc c'est l'image que je t'ai mise qui t'ai mise sur l'écran c'est la rencontre avec Henri IV d'Angleterre donc il fait son voyage en Europe il est assez optimiste jusqu'à temps qu'il se rende compte en fait que personne ne va rien lui envoyer voilà c'est un petit peu il est désabusé et la ville de Constantinople est toujours assiégée sauf que c'est un petit peu le calme avant la tempête et que la tempête elle n'arrive pas tellement où on l'attend puisqu'il arrive jusqu'à Manuel des rumeurs alors c'est les rumeurs de l'époque on ne va pas vraiment le vouloir mais comme quoi le chef des Turcs a été tué au combat par un grand roi d'Orient converti au christianisme le prince Jean voilà c'est le prince Jean habituel ça a quand même un petit refaire puisqu'on parle forcément de Cameron donc bon chrétien non mais un grand roi d'Orient on ne va pas sans aucun doute voilà ça c'est la campagne effectivement qui va mener les émineurs donc la bataille c'est la bataille d'Ankain le 20 juillet 1402 c'est amusant parce que quand on voit les effectifs des batailles de l'époque bon au Kosovo il y a quand même du monde putain mais tu vois les effectifs de la bataille d'Ankara t'es là mais non de dieu qu'est-ce que c'est que c'est cette bataille de fou ça ouais là ça fait Europa Universalis c'est un autre monde la bataille d'Ankara putain ça fait ça fait campagne napoléonienne quand tu vois les effectifs effectivement effectivement parce qu'en gros t'as 80 000 ottomans qui vont faire face à plus de 100 000 à 120 000 timorides donc ça fait ça fait un petit peu un petit peu mal donc l'aile droite ottomane elle est sur le commandement des serbes Étienne Lazarevic l'aile gauche sous Soliman elle est sur le centre sous Bayezide alors pareil la bataille en elle-même vous pourrez faire sans doute l'objet d'une fort olive c'est très intéressant les ottomans ils vont se faire un petit peu ensevelir sous les flèches sous les flèches des archers montés et on va finalement les seuls à coller une trempe aux timorites c'est les serbes qui vont d'ailleurs réussir à s'échapper de la bataille bon la bataille les ottomans ils la perdent Bayezide on connait l'histoire il se fait capturer après les mauvais traitements qu'il a pu se tenir le fait qu'on ait fait servir sa femme à poil ça tient plus de la ça tient plus de la légende a priori que de la réalité il est enterré en plus dignement par timor donc il y a de fortes chances qu'il ait été finalement assez bien traité toujours est-il que l'empire ottomans il prend quand même une bonne claque et que timor il va essayer de faire en sorte qu'il ne se relève jamais notamment en retenant tous les émirats qui avaient été conquis à leurs anciens maîtres bon on connait l'histoire on sait que ça ne va pas fonctionner mais il y a une vraie volonté quand même de l'empêcher de se relever à long terme donc on se retrouve en plus de ça entre pour le coup ils ne se sont pas tués on se retrouve avec les fils de Bayezide qui entament une guerre civile et là effectivement pour le coup les quatre sont vivants et c'est emmerdant donc tu as l'aîné Soliman qui est en Europe qui se fixe à Andrinop tu as le cadet Mehmet Chélébi qui est en gros nord-est de la zone d'influence des ottomans et puis tu as Issa et Moussa qui sont vers Bruce vers la capitale alors ça paraît peu probable que ça ait pu mettre fin aux ottomans il n'y a pas de certes il n'y a plus de chintan mais les troupes les turcs ils sont toujours là ils n'ont pas disparu donc les troupes sont toujours là en grand nombre et puis les provinces d'Europe elles ont été épargnées donc on en arrive à la deuxième partie du règne de Manuel alors forcément après 14-02 qui est un petit peu un petit peu le dernier répit il va régner jusqu'en 14-125 donc il apprend la nouvelle Manuel II il se barre de Paris il revient à Constantinople en 14-6-3 donc un an après la bataille Soliman qui est installé en Roumélie il est très différent de Bayezide il est beaucoup plus beaucoup plus souple beaucoup plus tolérant il n'a pas grand chose à craindre des chrétiens des Balkans mais il faut bien comprendre qu'à l'époque après la bataille on ne sait pas encore ce que va faire Timur on ne sait pas s'il va passer en Europe donc il signe un traité pour un petit peu assurer ses arrières avec Jean VII qui est la région à Constantinople avec les Vénitiens avec les Génois et avec Étienne Lazarevitch qui dépasse tout ce que les chrétiens espéraient les Byzantins se retrouvent des lieux du tribu et de la vassalité donc ils ne sont plus tributaires et plus vassaux la ville et la région de Thessalonique leur sont rendus et de même qu'une bande de territoires le long de la mer Noire et certaines sites de la mer Égypte tu as l'image 41 tu as la 42 c'est l'avant après traité ils s'en sentent bien les Ottomans achètent du temps c'est exactement ça d'un point de vue territorial les concessions forcément ça paraît un petit peu ridicule c'est mineur mais ça permet à l'Empire de retrouver un petit peu de paix mineur ils doublent sa surface je connais certains joueurs de U4 le dimanche qui sont prêts à suicider leur pays pour récupérer 5% de leur taille bah là 50% d'accord on est d'accord mais 50% de 1 mais bon mais ça compte non mais c'est hyper important dans les faits on croit que c'est tout petit et c'est vrai mais quand tu t'intéresses à la réalité j'ai mis dans la bibliographie un bouquin qui va beaucoup plus en profondeur dans les faits c'est vachement important pour eux de récupérer ces territoires là ils en tirent beaucoup de thunes finalement parfois un gros empire et plus dur à gérer qu'un petit territoire et t'en tire finalement moins de substance parfois bref je t'ai mis aussi l'image 56 je trouvais la carte assez jolie qui sont les Balkans 1410 qui permettent de se rendre compte assez bien de la situation je trouve qu'elle est assez colorée assez parlante on voit assez bien ce qu'il se passe donc le premier épisode de la lutte des fils de Bayezid elle se termine par la mort d'Ista qui est tuée par Mehmet pendant que Moussa et Soliman se font sur la gueule la deuxième phase c'est la mort de Soliman que Moussa fait étrangler donc on se retrouve avec deux entre guillemets de concurrents t'as Moussa sur le côté européen et tu as Mehmet sur le côté asiatique même Moussa il est très différent de son frère il ne ressemble pas à Soliman il va très vite déclarer qu'il peut reprendre toutes les terres qui ont été filées à l'Empire Byzantin il va commencer un siège de Constantinople en 1411 sauf que Manuel il avait prévu la chose Constantinople elle est traite pour le siège et en plus de ça il est malin il prend contact avec Mehmet Ier il va lui offrir de lui faire passer l'Elespon s'il affronte son frère et après avoir été vaincu deux fois Mehmet va finir par défoncer Moussa il le fait étrangler aussi et donc il vient le nouveau sultan de Rumeli et de Rum le nouveau sultan ottoman et en récompense de son Mehmet Manuel reçoit la confirmation des territoires qu'il avait reçu par Soliman on a une période de paix qui suit le triomphe de Mehmet Ier et qui va être pour les Byzantins la dernière et qui repose encore une fois comme dans le passé sur la relation personnelle entre un empereur et un sultan Manuel il a conscience que ça ne va pas durer que ça repose entre ce qu'il a comment il a aidé et ça repose sur le fait qu'il a aidé Mehmet Ier donc il ne va pas se lancer dans des grandes conquêtes l'Empire ne sont pas des moyens il va essayer de resserrer les rangs il va lancer des projets comme l'examilion qui est l'image 43 en fait comme son nom l'a dit que c'est un mur de 6 km de long qui barre l'isthme de Corinth alors il n'a pas une vocation il y a toujours eu un mur à cet endroit il y en avait déjà un sous Justinien mais il va le faire rebâtir il n'a pas vocation à arrêter les invasions un mur de 6 km de long à garder à cette époque là pour l'enquire c'est génial nous sommes ruinés nous sommes ruinés construisons un mur et bien figure-toi que ce n'est pas une mauvaise idée parce que pour défendre c'est de la merde enfin pour défendre contre une armée par contre pour s'opposer aux raids ils ravagent la campagne qui sont les vrais problèmes en fait la piraterie il reste encore des petites principautés des îles Franck dans le merdier qui sont les rois de la piraterie dans le coin tout à fait tout à fait c'est des descendants mais c'est plutôt des Rital qui restent enfin ce n'est pas des descendants oui mais ce n'est pas des Francs c'est des repreneurs occidentaux je veux dire qu'ils sont ils sont loyaux à personne à part à leurs propres intérêts donc ouais on a encore des c'est un peu c'est un âge genre de la piraterie dans la mairie à cette époque faut voir ça comme ça c'est vrai ouais tout à fait mais encore une fois je t'ai dit ce mur n'a pas vocation à s'opposer à l'armée ottomane hélas par contre vocation à s'opposer à tous les petits raids très emmerdants pour les paysans et qui sont vraiment dévastateurs pour l'économie donc l'examilion c'est un petit peu le symbole de la relation byzantine au turc c'est à dire que le temps de paix c'est celui où l'on prépare en fait les guerres à venir c'est très bien ce qui va se passer en plus de ça les byzantins ils ont recueilli un prétendant au trône Mustafa qui prétend être le fils de Bayezid donc Mehmet c'est très bien que c'est une carte qu'ils peuvent jouer donc voilà on touche plus à rien on laisse tranquille et puis on se regarde un peu en chien de faïence pendant quelques temps en 1421 Emmanuel qui est quand même bien âgé il a 71 ans il décide de confier à son fils Jean VIII qui est le co-empereur la direction des affaires ce dernier a une politique très différente beaucoup plus agressive à l'égard du turc il considère que le gentleman's agreement qui a été signé entre Mehmet Ier et l'empereur Manuel II il a beaucoup plus profité aux ottomans qu'à l'empire le souci c'est que Mehmet Ier il meurt la même année et donc accède au trône Mourad II qui est pas du tout lié à Manuel II donc ils sont tantôtne il y a aussi un souci c'est qu'à chaque succession pour asseoir sa légitimité un jeune sultan doit faire la guerre et doit gagner une conquête c'est systématique vous pouvez pas arriver sur le trône sans faire la guerre chez les ottomans c'est comme ça que ça marche jusqu'à Mehmet III même encore après je crois Mehmet III il ira prendre Chypre il y en a un autre qui ira prendre Rode c'est comme ça que ça marche et genre si t'es pas con et que t'es Basileus tu sais qu'à un moment c'est toi qui va être la conquête c'est obligé t'es en plein milieu t'es en plein milieu genre c'est obligé ah puis bon t'es la cible t'es une épine chrétienne qui est dans les territoires musulmans ouais et t'es aussi hôtement symbolique t'es hôtement symbolique t'es hôtement symbolique quoi mais pour répondre à ça c'est tout à fait vrai c'est quelque chose que tu retrouves dans tous les peuples alors je veux pas appeler les osomans des barbares mais par extension de ceux qu'on appelait les barbares notamment dans dans l'antiquité tardive tous les les gosses quand un mec arrive au pouvoir pour asseoir sa légitimité il faut qu'il ait des soit une famille prestigieuse soit des hauts faits d'armes à faire valoir et généralement ça passe effectivement par la guerre dès le début et par des conquêtes il faut justifier de son pouvoir il faut être le plus fort ou alors le plus le plus prestigieux mais il faut avoir quelque chose effectivement à mettre en avant je pense qu'au bout d'un moment les ottomans auront plus besoin puisque leur pouvoir est entre guillemets installé et ils ont une famille un nom assez prestigieux tu sais que c'est quand ils pourront plus faire de conquêtes que cette tradition commencera mais tant qu'ils ont des conquêtes et un empire parce que le but c'est aussi de récupérer des nouveaux territoires pour donner ça à tes nobles et amener enfin c'est un système qui se nourrit de lui-même en fait mais quand t'as plus de conquêtes à faire et que après faut que t'ailles jusqu'à Vienne tu vois ça va être problématique les ottomans à un moment leur expansion à chaque nouveau sultan mais à cette époque là jusqu'à très tardivement c'est comme ça que ça fonctionne il faut faire la guerre et toujours vous aurez la première chose que fera un jeune sultan c'est lancer une campagne pour aller conquérir des nouveaux territoires c'est là-bas mais je te dis on retrouve ça dans pas mal de les royautés installées occidentales n'ont jamais eu trop besoin de faire ça même si certains rois l'ont fait il n'y a pas ce même besoin parce que tu reposes sur d'autres piliers effectivement que ça quoi mais c'est vrai t'as tout à fait raison c'est les turcs c'est les sociétés turques qui sont extrêmement belliqueuses où la guerre est le dénominateur commun de la société et tu peux pas asseoir ta légitimité sans faire la guerre et surtout gagner parce que si tu perds c'est une catastrophe tu vois mais tu n'es pas un sultan perdant tu dois gagner et surtout quand t'arrives au pouvoir c'est la légitimité quoi on est en quatorze ans dès début quinzième quatorze on est en quatorze ans on se rapproche on se rapproche largement de la fin il reste vraiment plus grand chose donc jean va opposer au sultan Mourad II qui vient d'arriver au pouvoir le prétendant Moustapha on sort de détention il va remporter quelques victoires mais il finit par être trié pendu par Mourad qui est absolument sérieux contre l'empereur qui se prépare immédiatement à attaquer Constantinople il va l'assiéger en 14122 à ce moment là il est clair que la paix c'est terminé le siège en plus de ça et pas juste une démonstration de force c'est un vrai siège en règlement ville on a des rues de combat pendant deux mois Mourad doit abandonner le siège par contre assez rapidement puisqu'on a un de ses frères qui est en révolte en Anatolie d'où l'importance de faire tuer si vous avez l'occasion non mais si les ottomans avaient un cadre juridique pour buter les frangins et l'inciter à le faire c'était pour éviter ça il fallait qu'il y ait qu'un seul fils qui survive et celui-là après et ils auront des règnes incroyablement stables les ottomans et entre autres grâce à ça c'est un système dégueulasse mais qui fonctionnait particulièrement bien et il montra ses limites plus tard mais à l'époque ça fonctionne moins t'as de frangins moins t'as d'emmerdes exactement c'est toujours invalable aujourd'hui sans doute j'en sais rien j'en ai tiens moi aussi j'en ai qu'un je vais éviter de le buter pareil pareil ça se passe très bien donc voilà tout est de pire en pire et puis on va on va se retrouver finalement avec une paix avec les ottomans en février 1424 qui ramène l'empire à sa portion congrue et puis un tribut annuel qui doit être payé pour conserver le trône donc l'empire est de retour sous la vassalité en plus de ça la situation on se rend compte qu'elle est tellement critique on s'en rend compte puisque la ville de Thessalonique elle finit par être donnée aux vénitiens en 1423 c'est à dire donnée elle est pas vendue elle est donnée parce qu'on peut les défendre c'est vrai que Thessalonique sera pris par les ottomans de la main des vénitiens qui prendront la ville sans trop de difficulté d'ailleurs en 1430 si je dis pas de connerie je suis pas sûr que je me trompe mais je crois que c'est en 1430 la main des vénitiens qui c'est un peu c'est un peu un bâton merdeux dont ils héritent parce qu'ils se rendent compte que la ville les mecs ont pas tellement envie qu'on les défendre ils ont bien envie de se rendre et puis ça coûte beaucoup de fric donc connaissant les vénitiens ils vont pas la garder trop longtemps donc le 21 juillet l'affaiblissement de l'empire byzantin et l'avènement des ottomans est une catastrophe pour Venise Venise à l'époque est une puissance super commerciale super maritime heureusement en 1430 les ottomans savent pas encore gérer leur flotte n'ont pas encore le savoir faire mais ça va venir les ottomans sont extrêmement bons quand il s'agit d'évoluer et Venise commence à sentir le souffle chaud de la bête ottomane sur son cou tout à fait et puis je vois dans les commentaires pas battre les records de durée on est quasiment à la fin très très peu de temps je trollais je veux que les foire-olives dure moins longtemps pour un format plus digeste donc de 2h 2h30 et Nano c'est parfaitement dans les temps ah oui oui non mais j'ai bientôt fini vous inquiétez pas non vas-y prends ton temps donc on arrive au dernier reine enfin dernier reine dernier reine de la foire-olive qui est l'avant dernier c'est celui de Jean VIII paléologue entre 1425 et 1448 donc encore une fois un règne long tous les règnes des paléologues sont assez long donc Jean VIII il arrive au pouvoir à 30 ans signe des temps sur les six fils de Manuel II il y en a un qui règne donc Jean VIII et les quatre autres ils sont en Morée enfin quatre sont en Morée donc c'est un peu le dernier bastion de l'Empire c'est un peu le dernier territoire tranquille c'est pas un territoire négligeable c'est la Morée à l'époque une petite puissance agricole qui est autour de petites villes comme Mistra ou Malvoisie il est capable de réunir une certaine armée c'est effectivement cette image là elle est largement aussi protégée par la flotte vénitienne qui commence à considérer l'endroit un petit peu comme la dernière ligne de défense contre les ottomans ils se sont un peu rendus compte que ça commençait à être la merde avec les ottomans mais les vénitiens sont en Morée et ont leur port en Morée aussi ils ont des ports ils ont des ports ils ont Corinthe Corinthe est à eux ils ont deux gros ports dans le coin ils ont beaucoup d'intérêt les vénitiens donc ils ont comme je dis ils ont plus ils commencent à avoir plus peur maintenant des ottomans que des byzantins bien sûr là ils ont la capitale c'est Mistra je t'ai mis des images 45 et 46 j'ai jamais foutu les pieds Dieu sait que j'aimerais c'est juste au dessus de Sparte c'est une ville culturellement très importante à l'époque il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup de grands esprits qui vont en sortir ça c'est un monastère qui est toujours occupé aujourd'hui par des mondiales n'importe mais ça a l'air très sympathique et donc c'est en Morée que l'Empire est à même de s'étendre un des rares endroits au détriment des divers seigneurs locaux francs franco et francs italiens on va dire c'est quand même beaucoup d'italiens et en 1430 quasiment toute la Morée est possédée moins les ports vénitiens donc j'ai mis les images 47 et 48 qui sont la bataille des îles Echinades et puis la carte de l'Empire en 1430 donc on voit que la Morée est possédée dans son entièreté ça c'est une des dernières batailles c'est contre le duc de Céphalonie Carlo de Tocco si je dis pas de bêtises mais l'Empire est encore capable de se battre sur mer à cette époque il y a encore des bateaux les mecs sont acculés tout fait prendre par les ottomans et ils font quoi ? ils se battent contre les petits roitelés locaux franco-italiens après c'est la Morée c'est un endroit particulier ils pensent que ça peut être une base stable pour récupérer un petit peu de pouvoir bon les turcs continuent un petit peu leur bordel ils soumettent les pires ils vont en Albanie Venise et la Hongrie commencent à cette époque là à franchement se faire du fil un petit peu j'ai envie t'estimes que c'est le moment de relancer un appel à l'occident il va proposer au pape Martin V le vieux serpent de mer depuis quasiment 200 ans la réunion d'un concile pour mettre fin au schisme des églises cette fois le pape admet alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais la tenue d'un concile euchménique c'est à dire de toute l'église qui va se tenir à Ferrar et à Florence et à ce moment là l'union des églises ça va devenir réellement un centre on peut trouver que c'est de la religion donc c'est de la merde mais à cette époque là la religion c'est hyper important à Constantinople comme ailleurs comme dans l'occident la foi c'est essentiel et ça va polariser la vie intellectuelle de l'Empire jusqu'à sa fin en plus de ça bon à l'inverse de Michel Vite en 274 à Lyon les candidats pour se rendre à Ferrar bizarrement en 1437 ils sont beaucoup plus nombreux il faut dire qu'une petite escapade en Italie ça ne doit pas faire de mal vit l'état de l'Empire qui est moribond la ville est quand même dans un état assez désolant de délabrement elle compte à l'époque à peu près 50 000 habitants alors ça peut sembler peu par rapport à ce qu'elle a été mais c'est l'équivalent d'une bonne grosse ville européenne j'ai regardé un peu les chiffres pour avoir une idée des comparaisons c'est Georges ou Nuremberg donc bon c'est pas la folie mais Paris c'est la plus grosse ville occidentale à l'époque c'est 200 000 habitants c'est 4 fois plus donc à l'époque on a une ville qui est c'est une ville moyenne voilà c'est pas non plus c'est pas non plus dit Constantinople enfin vidé de ses habitants c'est pas non plus une ville pauvre malgré ce qu'on peut croire c'est l'Empire qui est appauvri mais Constantinople c'est toujours un endroit où on y fait du commerce mais c'est ça c'est qu'il y a toujours les flux commerciaux avec la mer Noire il y a toujours beaucoup d'argent qui circule en fait si on a mis la ville là c'est que ça a toujours été un lieu commercial majeur ce coin donc il y a forcément de l'argent qui passe du commerce des droits de douane il y a de l'argent qui rentre dans les caisses clairement on a des registres qui existent de l'époque du bail génois du responsable vénitien il y a de la thune simplement l'Empire il n'a plus de terre et il n'a plus tellement de thune non plus mais la ville en elle-même génère toujours autant d'argent toujours est-il que le schisme entre les églises réellement officiellement parce qu'en fait il est toujours en cours mais prend fin le 6 juillet 1439 sauf que de retour au pays on se rend compte comme d'habitude que le peuple et le clergé ils ne sont pas convaincus et on préfère perdre l'Empire encore une fois ça peut sembler idiot mais c'est une importance réelle à l'époque c'est le plus important et du côté latin donc le moment semble propice à la croisade les turcs sont un petit peu retenus en Serbie le royaume de Hongrie a fusionné avec celui de Pologne sous la 10-last 3 donc il est très puissant en 1443 ils vont commencer à entamer des opérations militaires le prince de Valakhi aussi passe loin au Hongroi et au Serbe on va avoir les bourguignons aussi qu'on voit une flotte alors qu'en plus le sultan il est occupé avec une révolte en Asie mineure en Albanie on a aussi celui qu'on appelle Skanderberg Georges Castillotes qui est un renégat un renégat musulman un apostat qui va foutre aussi le bordel donc c'est une période assez difficile pour les ottomans et c'est la période qui est choisie par ces puissances-là pour commencer des opérations militaires donc ils font une première descente sur l'état du en 1443 on a une trêve qui est signée avec le sultan Mourad II pour 10 ans et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il va retourner en Anatolie pour réprimer une révolte c'est parce qu'il a l'esprit tranquille il a signé une paix sauf que le légat du pape César-Unis il veut pas se résoudre à ce que la croisade elle fasse si peu et donc il va relever le roi Ladislas de son serment fidèle et en septembre 1444 la croisade repart ils arrivent à Varna sur la mer Noire et là le sultan il va se pointer enfin le sultan assez énervé de la trahison à sa parole il va se pointer avec 60 000 hommes et il va démonter les croisés qui sont trois fois dans nombreux c'est effectivement ce tableau la bataille de Varna c'est un beau désastre ah bah César-Unis le gars du pape cardinal le meurt la tête du roi Ladislas elle va finir sur une pique il n'y a que Jean-Uniade qui va se barrer et c'est effectivement une énorme défaite Jean VIII va mourir en novembre 1448 et il va désigner son frère Constantin le futur Constantin 11 Dragazès paléologue donc le dernier empereur pour lui succéder dernier empereur qui mourra bien sûr le 29 mai 1453 sur les murs de la ville ou dans les rues de la ville on ne sait pas mais voilà c'est un petit peu la fin de l'Empire moi je vais arrêter ici mon propos il y a déjà eu comme on a dit au début une fois au livre sur la chute de Constantinople on en est très proche ça sera dans moins de 5 ans ouais c'est ça 453 8 ans 5 ans 5 ans 5 ans on est en 1448 c'est son frère Constantin il faut qu'on ait un changement de sultan et qu'on ait un nouveau sultan qui doit faire sa conquête et Mehmet 2 ça conquête vu qu'il est tout jeune Mehmet quand il monte sur le trône ça conquête il a longtemps préparé ça il est très intelligent Mehmet trop intelligent presque pour l'endroit où il est ça a été préparé très bien aux petits oignons la construction de la forteresse on a oublié le nom en turc qui est trop compliqué pour couper le trafic c'est ça tout à fait pour couper le trafic sur le Bosphore ça a été Mehmet a longuement réfléchi à comment prendre Constantinople et il en a chié sa mère pour prendre Constantinople ça a été ah oui il y en a d'autres qui ont échoué avant lui c'était pas forcément écrit non plus et il y a un monde dans lequel bon ça échoue après ça aurait peut-être réussi alors finalement qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 250 ans depuis 204 plein de choses enfin plein de choses pas trop mais on va essayer de faire vite l'Empire il a eu la chance de compter sur des règnes longs les règnes des paléologues sont assez longs ils sont tous stables il y a eu quelques bons empereurs avec le recul on pourrait tenter de croire que la chute de l'Empire était forcément actée dès 1204 or je pense c'est personnel mais jusqu'à la moitié du 14ème jusqu'aux vraies crises que sont les guerres civiles c'est pas forcément une certitude ils ont eu des opportunités en fait il faut un concours de circonstances c'est à dire que il y a un moment où voilà il faut un concours de circonstances il faut que certaines étoiles s'alignent pour que ça reparte mais c'est pas elles vont jamais s'aligner comme il faut en fait ce qui est condamné je suis d'accord ce qu'on a souvent après je regarde vite fait les commentaires c'est pas forcément une ville qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant parce que Constantinople a toujours été enfin les murs de Théodose ont toujours été pro-grand pour la ville même quand elle était à son apogée il y avait des champs à l'intérieur sauf que forcément avec 10 fois moins d'habitants bon les champs ils prennent encore plus de place c'est ce qu'on retrouvera à Rome après les guerres gothines dont je parlerai sans doute au livre qui va venir très rapidement ce qui est condamné souvent dans notre tête c'est l'empire de Justinien c'est celui de Basile II c'est celui de Manuel Comden c'est-à-dire une puissance méditerranéenne majeure ça clairement c'est condamné militaire, économique, idéologique mais de la même façon que l'empire de Basile II c'est plus celui de Justinien et celui de Manuel Comden c'est plus celui de Basile II on a selon affaiblissement qui est en plus de ça Nanos, je crois que tu commences à laguer lourdement on a perdu Nanos je crois Nanos, es-tu là ? c'est bon heureusement que c'était la fin de sa foire au livre putain Nanos allo ? il est RP juste à la fin la connexion à l'image de l'Empire Byzantin qui s'effondre la diagonale du vide la France incapable de tenir une conversation discorde Nanos, si tu es là tape trois fois sur ton micro ah, on a perdu Nanos on a perdu Nanos la chibre optique eh ouais eh ouais ça reste tragique Constantinople quand même putain finir vassal des ottomans 50 ans avant la chute de la capitale c'est dur c'est dur oh putain je vais ternuer je suis allergique à la mauvaise co de Nanos ah, putain en Wi-Fi je suis un des bien sûr qui cherche des problèmes en Wi-Fi personne n'utilise le Wi-Fi le Wi-Fi c'est pour c'est pour mes mes grands-parents tu vois bah c'est Nanos qui fait le boulot c'est son Discord qui a crash je sais pas non, non je le vois encore connecté je vais essayer de le déplacer je le vois techniquement encore connecté c'est juste que sa connexion Internet sa connexion Internet est morte en fait sinon il serait même vu d'un illustré ah il est là Internet qui crash regardez Uber Nanos il est dans le chat coucou Nanos je vais lui mettre du méga chat regarde Nanos bon c'est pas grave t'avais fini ta foire au livre de toute façon Nanos tu as encore une minute pour revenir en vitesse tu as encore une minute pour revenir en vitesse si t'as une conclusion finale de finale à faire t'as une meilleure coque moi je doute que t'es un meilleur débit je suis à 1000 000 je suis à 1000 000 avec un ping moi je regarde deux streams en même temps tu sais que j'uploade mon stream je regarde mon stream et en même temps j'ai le stream de joueur du grenier et d'ouvert tu vois je fais les les trois à la fois en HD difficile de faire mieux j'ai de la chance ah bah Nanos en panique ma box qui reboot mais tu sais pourquoi elle reboot Nanos parce que ta tête crachée à 20h alors des fois les gens qui savent pas paramétrer leur box laissent leur box faire des reboots généralement vers les oeuvres c'est pas grave Nanos c'est pas grave bon Nanos je fais quoi je reste à glander ou bien je t'attends ben ouais je vante ma connexion internet par contre je ne parle pas de mon débit ah ah il est revenu il est revenu Nanos viens donc faire ta conclusion oui d'accord ok bah attends c'est ce que je voulais dire déjà que le statut de de puissance égémodique méditerranéenne c'était du passé très tôt mais que ça peut encore être une puissance régionale majeure exactement putain je vois que tu suis c'est assez incroyable bien sûr moi qui pensais que tu regardais un petit porné en même temps non je regarde le joueur du grenier mais il est en silence toi je t'écoute tu vois mes yeux et mes oreilles travaillent différemment ça marche du coup bah on peut ajouter aussi à ça je voulais dire les causes externes à la peste qui va durablement affaiblir l'Empire et l'Europe au pire moment l'Europe tout court et l'Europe clairement mais à la limite on se focalise sur l'Empire je mange bien l'Europe peut mourir l'Empire aurait pu rester sur l'Empire et puis il y a les catastrophes naturelles comme le tremblement de terre de Gallipoli qui pareil tombe au pire moment ils peuvent rien c'est le hasard mais voilà toujours est-il qu'il n'était pas condamné en tant que puissance moyenne il est clair qu'il était sans doute condamné comme la puissance majeure qu'on connait et sur laquelle beaucoup de gens beaucoup de gens bandent un peu ce qui est compréhensible mais il y a il y a un petit côté tu sais nostalgique de ouais bien sûr bah c'est la fin de Rome aussi tu sais c'est le descendant de l'Empire Romain enfin c'est quand même c'est mille ans d'histoire quoi qui tu tombes tu vois c'est pas juste une ville il y a je suis tout à fait d'accord ouais mais c'est ça en fait il y a beaucoup de raisons qui l'expliquent je pense mais ça fait partie ouais des raisons en fait c'est la disparition d'un monde qui a survécu depuis quand même même si on prend que Constantinople c'est quand même la fondation enfin la refondation par Constantin c'est mille ans et quelques avant c'est dingue il traverse mille ans d'histoire il y a autant enfin je veux dire entre Justinien et Constantin 11 il y a 900 ans c'est la distance qui nous sépare de de Saint Louis quoi enfin tu vois c'est une histoire c'est folle c'est ce que beaucoup disent c'est qu'à l'époque en Europe dans les chancelleries personne ne peut concevoir que Constantinople peut disparaître en fait genre pour tout le monde Constantinople est éternel il y a une idée de non mais ces connards survivent depuis mille ans et quand Constantinople chope en 1453 c'est un choc terrible en Europe parce que d'un coup on se rend compte putain c'est la fin du enfin personne ne pouvait concevoir que ça pouvait tomber en fait c'est vrai ça dépend aussi après les puissances italiennes et notamment celles marchandes ont une conscience un peu plus précise ils sont plus affûtés ils sont plus affûtés parce que eux sont présents sur place en fait ils ont accès à beaucoup plus d'informations que les chancelleries européennes de base c'est loin c'est vraiment loin alors que pour les italiens c'est leur fond de commerce il y a des marchands il y a des colonies vénitiennes et génoises d'ailleurs qui vont défendre la ville en 1453 ils vont mouiller le maillot aussi et c'est vrai ils sont ils sont lourdement appliqués dans la vie politique de l'Empire pas que pour le bien d'ailleurs parce qu'ils vont foutre la merde non 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 ils ont une responsabilité c'est assez évident après les élites disantines on peut mettre à leur crédit alors il y a eu des guerres civiles il y a eu du bordel mais dès qu'on va entrer dans la période la plus sale un peu de l'Empire enfin les 100 dernières années il n'y aura plus aucune contestation de l'autorité impériale tout le monde va resserrer les rangs et il y aura vraiment un front uni qui sera opposé aux ottomans mais bon c'est beaucoup trop tard moi je pense que l'Empire il chute comme c'est un peu con à dire c'est un peu une phase bateau mais une suite comme chute tous les empires quoi il a un peu les mêmes fins que tous les autres empires c'est à dire que t'as une crise économique t'as une crise morale t'as une crise civique t'as une crise religieuse t'as des guerres intestines c'est ce qu'on retrouve je pense que tu prends Rome enfin Rome la Rome qu'on connait tous tu retrouves des mêmes marqueurs même si ça va beaucoup plus vite pour Rome en quelques dizaines d'années mais tu retrouves un petit peu des choses qui sont communes à toutes les chutes d'Empire la gangrène était là depuis longtemps ça aurait pu tomber bien plus tôt au Constantinople c'est déjà un miracle que c'est tenu aussi longtemps je trouve ça aurait pu chuter mais ça aurait pu même chuter il y a 700 ans enfin je veux dire 700 ans avant ça aurait pu chuter au premier siège des Arabes ça aurait pu chuter ouais c'est ça au siège des Perses et des Javars on oublie que les Arabes on fait le siège aussi d'un Constantinople les Javars et les Perses les Javars et les Perses on fait beaucoup de temps on fait c'est une ville qui a été on a beaucoup rêvé de l'apprendre après voilà la chute de Constantinople c'est un peu l'acte final de la tragédie c'est un peu une histoire tragique après il y a chez certains auteurs de l'époque même byzantins une espèce de conscience qu'on a ce qu'on appelle une translation impérie c'est à dire en fait la chute d'un empire c'est relativisé puisque c'est la marche normale du monde on a un autre qui prend sa place qui est l'Empire Ottoman et finalement l'Empire Ottoman est un continuateur c'est un continuateur surtout qu'eux se considèrent comme tels sur beaucoup d'aspects et ils le sont sur beaucoup d'aspects moi j'aime beaucoup que les sultans ottomans se marraient quand on disait qu'ils étaient turcs ils sont pas turcs les ottomans au cas l'élite ottomane ne se considère pas du tout comme turcs au contraire c'est très insultant les turcs c'est les paysans c'est la plèbe qui est turc mais eux se voient vraiment comme la continuité politique et sociale ils le sont sur beaucoup d'aspects nous avec le recul historique il y a l'aspect religieux mais c'est ça on a envisagé ça mais il y a des auteurs de l'époque il y a enfin bon je veux pas vendre les panadillons dans le truc mais il y a un des petits que j'ai mis dans l'église qui est très intéressant c'est que les paroles des chroniques de l'époque et des gens disent ce qu'ils pensent à cette époque là et tu retrouves effectivement l'idée que bon voilà on était un empire un peu en train de crever un peu pourri on a un nouveau qui prend notre place c'est normal c'est comme ça que marque le mort et qui va mettre des baffes et qui après lui même va s'effondrer de la même façon ou en tout cas comme c'est font tous les empires voilà comme c'est font tous les empires exactement c'est la marche logique c'est normal moi j'en ai j'en ai terminé je reviendrai je reviendrai I will be back j'ai peur que ce soit je sais pas comment je vais faire ça je vais la diviser je pense que voilà on en estime je vais la diviser en deux et puis il y a déjà Justinien et puis les guerres austro-gothiques enfin les guerres gothiques qui sont programmées donc ça va être cool ah merci c'était très chouette bah tant mieux tant mieux et puis surtout 2h15 putain nano c'est une foire aux livres rapide et condensée efficace bien illustrée voilà le modèle parfait que je veux 2h15 ça me va vous ne tuez pas pépé sous 3h30 de contenu et 150 photos perfection mais je encore une fois je paye ma réputation salie après une atroce au foro-livre sur la révolution russe ah non elle était très intéressante tu m'as juste tué ce jour là ouais non non mais je sais mais je n'ai jamais fait le truc de 3h les gens avaient l'impression que ça avait duré 4h mais je suis bien sûr tu reviendras en tout cas elle était excellente c'est donc ouais ceux qui jouent à eux 4 le jeu commence juste après la bataille de Narva pour pas avoir à montrer dans le jeu c'est une espèce de croisade à la con qui sort de nulle part on serait emmerdé de comment la justifier donc le jeu commence à ce moment là parce que c'est une date un peu butoir pratique ouais c'est une croisade une mini croisade c'est pas ça réunit des acteurs locaux en fait c'est une offensive du roi de compagnie contre les ottomans mais ouais ça commence là ouais ouais complètement et l'Empire du Jantin fait plus la gueule que dans tes parties ah ouais on a tendance à lui rajouter des terres ouais là il n'y a pas le choix il faut lui en donner quelques terres machin il lui faut des rentrées fiscales l'impôt et tout à prod ça va être compliqué c'est un peu compliqué bref bon bah écoute en tout cas encore une fois comme d'habitude je te remercie c'est moi c'est moi qui te remercie parce que bon moi je fais pas grand chose ouais mais la tribune que tu nous offres c'est cool ça permet de partager donc c'est ça d'ailleurs regardez en bas j'ai mis sur Spotify les foires en livre je suis en train de les mettre parce qu'il y en a tellement il y en a plus de 84 je crois avec la tienne maintenant je sais qu'il y en a plein qui écoutent alors moi Spotify j'y touche pas mais je sais qu'il y en a pas mal qui écoutent en format audio ce qui peut être pratique je pense donc je les ai mis sur Spotify peut-être que certains sur Spotify ou pas s'il y en a qui veulent que je les mette sur Spotify j'ai vu la durée totale j'ai beaucoup rigolé ah oui oui je dois être le seul mec sur Spotify genre de toute la plateforme qui ait jamais écouté une seconde de quoi que ce soit et qui a plus genre 100 heures de contenu 100 heures t'es gentil je pense que ça va être beaucoup oh putain bref bon bah écoute merci encore et puis salut tout le monde mais salut salut à la prochaine merci à toi allez ciao et ouais donc merci à lui c'était très cool c'était très cool et je vais alors demain j'ai pas de nulle géopolitique Barnabu est pas dispo donc je ferai un peu d'Empire je lancerai mon run Marath demain mon run Marath mon run Marath demain après ça va être amusant de jouer les Marath après avoir joué Massued avec les troupes pétées là jouer les Marath on va se pouvoir faire du difficile difficile ou quelque chose comme ça à quand City Skyline mais je sais pas parce que City Skyline j'ai regardé il y a plein de mods il me faut les DLC et tout et c'est un peu la merde c'est un peu la merde je suis pas content de ce que et j'ai pas beaucoup de cartes non plus donc je verrai je verrai si je peux pas choper les DLC à une prochaine et les elfes les elfes demain soir 20h je continuerai Divine and Conquer on continuera avec les elfes je sais pas s'il y a une minute archéo j'ai pas eu la confirmation de Skyros avec Kat on continuera le run en tandem on continuera le run en tandem non j'ai pas alors non parce que c'est pas c'est deux répertoires différents donc tu peux pas réécrire une save parce que elles sont pas dans les mêmes répertoires et ouais donc vendredi soir avec Kat on continuera notre game coop samedi minute spatiale et après on aura un lore of the ring sur les entes vous savez les méchants arbres qui cassent des culs on parlera un peu des entes de ce que sont les entes il y a pas mal de trucs sympas à faire à dire sur les entes et dimanche ou 4 donc saison 3 des secondes qu'as tu fait de notre argent bah je paye mon loyer connard tu sais combien je paye pour un 45 mètres carrés avec Kavik hein va falloir penser à t'abonner plus souvent si tu veux que je fasse que ça parce que pour ceux qui sont intéressés je mets souvent mes chiffres de ce que ça rapporte pour ceux qui sont curieux de ce que le business sur Twitch rapporte je mets souvent mes chiffres sur le Discord voilà certains fantasmes un peu de ce que ça rapporte putain bon allez je m'arrête là merci Alanos pour sa foire au livre et passez une bonne soirée bonne fin de semaine et je vous dis ciao ciao salut tout le monde